Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Très grosse vidéo que l'on va voir aujourd'hui ensemble. On va voir comment développer ce type d'application que tu peux voir actuellement tout de suite maintenant sur l'écran. On va apprendre à faire ça en détail. Je vais te filmer mon écran dans quelques instants. C'était un petit questionnaire que je t'avais posé sur l'onglet Communauté de YouTube. Et puis notamment, tu avais l'air plutôt intéressé pour développer ce type d'interface graphique. Ce que j'ai fait, je me suis pris une petite liberté, c'est de merger, de pouvoir associer différentes petites choses que j'ai pu voir à droite et à gauche de façon à venir enrichir ce type de contenu, à venir apporter beaucoup plus de choses pour que tu puisses en apprendre encore une fois beaucoup plus. Donc j'espère que tu vas pouvoir en profiter un maximum dans quelques instants. Juste une petite parenthèse avant de continuer. Cette vidéo, elle est sponsorisée par moi-même ou tout du moins par l'école que j'ai créée qui s'appelle la IronDev Academy. Tu peux y accéder dans la description. C'est une école dans laquelle tu vas pouvoir te former toute l'année parce que c'est de la formation continue. Alors, tu peux rester un mois, tu peux rester deux mois, tu peux rester trois mois. Tu choisis un petit peu la durée sur laquelle tu veux te former. Il y a des formations sur Flutter de façon très détaillée, de façon très poussée. Tu as des formations sur comment concevoir et créer des API REST, notamment avec Node.js par exemple. Tu as des formations orientées un peu plus business, comment vendre tes applications, aussi simplement que ça, tu vois. Donc, il y a pas mal de formations. Je te laisserai découvrir tout ça dans la description. N'hésite pas à cliquer maintenant sur le lien, comme ça, ça t'ouvre un onglet. Et puis après, tu pourras regarder la vidéo par la suite pour profiter de tout ce que j'ai à partager avec toi aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Je filme mon écran. On passe sur justement mon dernier acteur. On commence donc d'une page complètement vide et notamment d'une application complètement vierge puisque j'ai simplement installé l'application sur, bien tout simplement, dans le dossier dans lequel je travaille. Et puis, on va faire un petit peu de ménage déjà. Je vais supprimer tous les commentaires qui ne servent à rien et je vais aller dans Libs et on va commencer par un petit peu structurer tout ça. Alors, ce que je sais, c'est que sur mon application, je vais avoir besoin d'une page ou tout du moins d'un ensemble de vues qui potentiellement peuvent être swipées du bas vers le haut comme on peut le retrouver sur TikTok. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par créer un dossier un petit peu comme je le fais d'habitude. Hop, là, on va y arriver. Un nouveau dossier Screened où dedans, je vais simplement regrouper toutes mes différentes vues et puis on va mettre pour l'instant une HomeScreen.art. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette vue et puis on va importer tout ce dont on a besoin là-dedans. Voilà. Donc, concrètement, ici, on n'a plus avoir besoin de MyApp. Enfin, si, on va avoir besoin de MyApp, mais c'est MyHomePage que je n'avais plus utilisé du tout. Et ici, je vais appeler HomeScreen plutôt que le reste. Le thème, on s'en fiche un petit peu et puis on va en profiter pour en même temps virer ce petit show debug mode banner qui se trouve ici. Voilà, et on va le mettre à faux. Voilà, donc c'est normal qu'on ait un écran noir puisque ici, il faut que je scaffolde mon architecture et notamment à l'intérieur. Bon, pour l'instant, je vais mettre ça sachant que ça va venir à bouger et puis ça, on n'en a pas besoin. Hop. Ici. Texte. Coucou les devs. Voilà, donc là, on a une petite vue qui va s'afficher au rechargement. Donc là, on a à peu près la même chose que ce qu'on avait avant. La seule différence, c'est qu'on a un petit peu structuré tout ça. On a notre fichier main à la racine, notre HomeScreen un petit peu comme d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour renommer toute cette partie-là parce que je n'aime pas avoir une application qui commence par MyApp. Je trouve que ça ne fait pas pro du tout. Et puis, on va commencer déjà par mettre en place un petit peu ce dont on a besoin. Alors, on a besoin de vidéos déjà dans un premier temps et puis on a besoin de pouvoir lire ces différentes vidéos. Donc, il existe pas mal d'outils qui nous permettent ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier à la racine, un dossier Asset. Et dans ce dossier Asset, je vais mettre un dossier vidéo dans lequel je vais aller chercher différentes vidéos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des vidéos en local. Notamment, je vais pouvoir les retrouver au niveau de téléchargement peut-être ou alors dans le projet qui me permet un petit peu de tricher et de gagner un petit peu de temps aussi ou de te faire gagner un petit peu de temps aussi. Notamment, hop, stories, app, assets. Et je vais reprendre en fait compte ces différentes vidéos que je peux retrouver ici. Alors, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, je vais aller les mettre directement dans mon dossier de vidéos. Donc là, j'ai trois vidéos que je vais pouvoir utiliser. Ces trois vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais les importer dans le pubspec et notamment dans les assets. Alors, les assets, on va les retrouver ici. Notamment, je vais avoir donc assets slash vidéo et on va aller chercher la vidéo-1.mp4. On va dupliquer la ligne et mettre la vidéo 2 et 3. Comme ça, du coup, on a nos différents assets, on a nos différentes vidéos qui sont importées et puis on a nos différents fichiers mp4 qu'on peut retrouver. Alors, on aurait pu mettre une étoile à la place de nommer le fichier, mais moi, j'ai une préférence pour nommer exactement les fichiers dont j'ai besoin de façon à ne pas me retrouver avec des fichiers de test potentiels qui pourraient être embarqués avec l'application et qui ne serviraient pas du tout. Donc, bien évidemment, ça, on devrait normalement aller chercher ces différentes vidéos sur un serveur. Là, pour l'exemple, on va passer en local et puis je te montrerai à la fin comment est-ce qu'on veut passer sur un serveur, notamment un serveur qui pourrait servir de serveur de streaming pour justement pouvoir éviter d'avoir à apporter ces différentes vidéos parce que l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Bon, ceci étant dit, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement aller chercher un package en particulier et donc ce package, hop, je vais ouvrir une fenêtre et ce package-là, c'est VideoPlayer, VideoPlayer Flutter. Tu peux faire une petite recherche. Il en existe plusieurs. Alors, c'est celui que j'utilise le plus à l'heure actuelle pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est extrêmement simple à utiliser et notamment, bon, il est compatible aussi bien pour Android, iOS et le web. Donc, ça, c'est intéressant si tu veux développer pour les trois plateformes. Bon, aujourd'hui, principalement, on va avoir tendance à développer pour iOS et puis Android, mais néanmoins, c'est un bon package à utiliser et la documentation est plutôt bien fichue. Alors, il faut simplement penser à rajouter ces permissions-là pour les applications Android à ce niveau-ci et puis, notamment, de pouvoir rajouter si tu vas rechercher des URL qui sont en HTTP et non pas HTTPS, de pouvoir rajouter ces différentes permissions par mesure de sécurité. Je sais que dans certains cas, dans certaines versions, c'est déjà, on dirait, les permissions sont déjà mises en place. Donc, il faut voir en fin de compte ce que tu cherches à viser comme type d'application et comme version d'application. Et donc, après, derrière, on va dans un premier temps aller charger notre vidéo. Donc là, ils vont chercher à partir du network, donc à partir d'un serveur externe. Mais concrètement, on pourrait très bien faire exactement la même chose avec les assets et c'est ce que je vais te montrer aussi dans cette vidéo. Et derrière, eh bien, on va aller chercher notre vidéo player avec notre contrôleur à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon application. Je vais aller implémenter dans mon application, enfin, du moins importer dans mon application le vidéo underscore player. qui va aller se mettre directement dans les dépendances au niveau de pubspec YML. Donc là, tu vois qu'on va le retrouver à ce niveau-ci. Et une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir tester un petit peu tout ça. Regardez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, au niveau du build, ça, je n'en ai pas besoin. Ce que je vais pouvoir faire, c'est virer mon center pour l'instant parce que je ne vais pas en avoir besoin. par contre, je vais même peut-être créer une vue. On va créer un composant. On va créer un composant component et dans ce composant-là, ce que je vais créer, c'est que je vais créer un nouveau player, mon player personnalisé en fin de compte parce que je vais en avoir plusieurs. L'objectif, c'est de pouvoir swiper les différentes vidéos. Donc, ce que je vais créer, c'est un vidéo underscore player underscore component component et à l'intérieur, je vais créer, alors, je vais renommer le fichier, le dossier, enfin, le dossier, voilà, et puis à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le fichier qui va s'appeler vidéo underscore player component point d'art. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est qu'en règle générale, mon composant, je l'appelle comme j'entends l'appeler le composant. Donc là, c'est vidéo player et le nom du fichier, je rajoute underscore component de façon, si dans ce composant global, j'ai besoin, je ne sais pas, de widget ou d'autre chose, de ne pas avoir un conflit au niveau des noms. Simplement, de la convention que j'ai et c'est une convention que j'utilise dans l'ensemble des applications que je vais avoir à développer. Component, hop là, vidéo player component, donc ça, c'est fait et puis ici, pour l'instant, je vais faire un return d'un petit container on va virer cette partie-là et je vais aller implémenter le container directement ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon vidéo player component pour l'instant et à l'intérieur, je vais pouvoir donc commencer à charger justement en fonction de la documentation les différents éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais reprendre la documentation, texto, et puis après, on va améliorer tout ça ensemble. Donc, ce qu'il me propose, c'est tout simplement d'aller faire un vidéo player controller dans un premier temps. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place au niveau de notre vue. Donc, je vais convertir cette vue-là en Stateful Widget et puis, je vais aller implémenter tout ça. Donc, j'ai besoin d'importer le vidéo player et ce que je vais faire, c'est que celui-ci va être déclaré plus tard. Notamment, il va être déclaré au moment où la vue va s'afficher dans mon application mobile. Donc, pour le coup, je vais mettre la propriété, enfin, la commande late juste devant. Sinon, si je l'avais déclaré de façon immédiate, j'aurais mis final. Là, pour le coup, on va le déclarer après. Notamment, on va le déclarer dans une méthode initState et dans cette méthode initState, on va pouvoir définir notre contrôleur directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter, on va reprendre cette partie-là et je vais la mettre ici. On va laisser la vidéo pour l'instant, celle-ci. Je vais virer le commentaire parce que je n'en ai pas fondamentalement besoin. On va simplement faire un petit refresh pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai une petite erreur déjà pour commencer. Alors, cette petite erreur, elle est due à quoi ? Elle peut être due simplement au fait que si je fais un flutter clean, je devrais régler cette problématique-là. En fin de compte, c'est principalement dû, en tout cas, la majorité des erreurs sont principalement dues à un problème d'import de package et généralement, quand tu redémarres ton application, ça n'aura plus par des cas. Dans 90% des cas, ça fonctionne. C'est ce qu'on va faire pour l'instant. On va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau du redémarrage, mais je ne pense pas qu'on aura trop de problèmes à ce niveau-ci. On a le redémarrage de notre application. Je vais continuer un petit peu parce que si on suit la documentation, ici, on nous propose par la suite, une fois que notre contrôleur, notamment le contrôleur, c'est le contrôleur qui est associé à notre vidéo player, le vidéo player contrôleur, une fois qu'il a une valeur et qu'il est initialisé ou tout de même que cette valeur est initialisée, dans ces cas-là, on va pouvoir afficher un petit widget qui s'appelle Aspect Ratio qui te permet de conserver le ratio de la vidéo au niveau de notre application. Alors nous, on va voir qu'on va un petit peu exploser notre vidéo parce que l'objectif, c'est qu'elle prenne tous les écrans, mais concrètement, ici, on nous propose d'utiliser l'aspect ratio et puis notamment à l'intérieur de pouvoir implémenter notre vidéo player. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trop m'embêter, je vais reprendre tout ça, ça me semble plutôt pas mal. On voit que notre petite application est toujours en mode de démarrage, ce n'est pas bien grave et je vais remplacer ça ici à ce niveau-là. Donc on va laisser le formatage, on va laisser l'application redémarrer, donc ça risque de planter parce qu'en fin de compte, j'ai fait des changements entre... Non, alors ça a l'air d'être bon pour l'instant. Alors, ça ne se recharge pas correctement. Je vais démarrer l'application. Donc on a bien dans notre home screen, on a bien notre vidéo player component. Dans le vidéo player component, on a notre méthode initState qui est démarré. Normalement, si elle est démarrée, en même temps, elle va aller chercher l'URL suivante qui est sur du HTTPS. Donc en théorie, ça devrait fonctionner. Si ça ne marche pas, on ira peut-être modifier les permissions. Ensuite, on initialise ce fameux vidéo player network. Donc on lance l'initialisation et une fois que c'est prêt, on utilise le .zend pour pouvoir rafraîchir en fin de compte notre vue parce que là, on peut utiliser la méthode state compte tenu du fait qu'on est dans un stateful widget. Pourquoi est-ce qu'on utilise ? Habituellement, j'utilise le await pour pouvoir bloquer l'exécution de ma commande. Là, on est obligé d'utiliser le .zend pour une simple bonne raison, c'est qu'on est dans cette méthode-là. On aurait pu décaler la problématique et mettre l'initialize dans un future builder, par exemple, au niveau de notre vue. Ça aurait pu être l'occasion d'utiliser le future builder, mais là, pour le coup, ça me semble plutôt pas mal de l'avoir directement ici. Visiblement, on a un petit problème d'affichage. C'est bon. Concrètement, il fallait juste redémarrer. Ça ne démarre pas encore la vidéo pour une simple bonne raison, c'est qu'on va avoir besoin de pouvoir déclencher le player. Là, concrètement, on va lancer le contrôleur. À chaque fois, on va aller chercher l'instance de notre objet, notre vidéo player contrôleur. Cette instance-là va nous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires et notamment toutes les méthodes nécessaires. Le play, par exemple. si je relance mon application, au chargement de l'application, normalement, on devrait avoir le démarrage de la vidéo qui va se mettre en place. J'ai un petit temps de latence compte tenu du fait que j'enregistre en même temps. On a bien notre vidéo. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que cette vidéo prenne le maximum de place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas prendre cette vidéo. On va aller chercher nos petites vidéos qu'on a en local. Je ne vais pas utiliser Network. Par contre, je vais utiliser le Asset. Le Asset, je vais aller chercher à l'intérieur notamment Asset Video Parente de Score. Merci Copilote. On va aller chercher nos assets à l'intérieur. Ce qui nous permet déjà, tu vois, d'avoir une place qui est bien prise, sauf que l'entête, on ne va pas en avoir besoin. Puis, on va avoir besoin d'étaler, d'étirer notre vidéo au maximum au niveau de notre vue. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps supprimer la partie app bar et puis après, on va étirer la vidéo. Je vais retourner ici. On va virer ça. Comme ça, du coup, ça nous permet de supprimer tout ça. Ensuite, je vais retourner dans le vidéo player parce que c'est à cet endroit-là que ça va se passer et ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser le aspect ratio. On va tout simplement faire la chose suivante. Pour l'instant, je vais faire ça. Ce qui me permet d'avoir la vidéo dans tout l'écran, le truc, et là, ça pose problème, c'est qu'on a vu que ça a étiré la vidéo donc elle est un petit peu difforme et moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'elle ne soit pas forcément difforme. Pour le coup, on va jouer un petit peu avec d'autres éléments, notamment l'élément size box. De size box, je vais faire un child à l'intérieur pour mettre ma vidéo et ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé ah bah tiens, regarde, il y a que le pilote qui me propose quelque chose d'assez intéressant. Hop, si je recherche la page, voilà, on se retrouve avec une vidéo qui va prendre le ratio associé à notre vue donc c'est plutôt pas mal pour l'instant, ça semble plutôt pas mal d'ailleurs. Concrètement, on a notre contrôleur dans ce contrôleur-là, donc c'est toujours notre vidéo player, on va aller chercher la value et le size, le size de quoi ? Le size de la largeur et le size de la hauteur de notre vidéo et puis concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter cette vidéo dans la size box. Donc ça, c'est la première étape. il est probable que l'on ait un petit problème tout à l'heure quand on va utiliser le système de stack par exemple parce qu'on pourra avoir des problèmes de vue. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est déjà tout de suite maintenant de pouvoir swiper deux, trois vidéos comme ça. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la home screen pour l'instant et je vais créer une petite constante qui va être une liste de map je vais créer un petit jeu de données là, un map string dynamique qui va être concrètement, je vais l'appeler data parce que je n'ai pas d'idée plus que ça pour l'instant et qui va prendre un objet. Donc cet objet là, il va être constitué à chaque fois au moins d'une URL de la vidéo. Pour le coup, je vais mettre média qui va être une chaîne de caractère et ce média là, on va mettre à cette vidéo et ce que je vais faire c'est que je vais reproduire ça trois fois pour avoir la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 3. D'accord ? Donc là, concrètement, on a nos trois vidéos qui se trouvent dans Assets, Vidéo et notamment le nom de la vidéo donc c'est exactement ce que l'on a ici. On est en train de créer un jeu de données et ce jeu de données là, en fin de compte, je vais m'en servir pour pouvoir afficher plusieurs fois cette fameuse vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas créer une colonne par contre je vais créer enfin je vais utiliser un page view qui est l'outil que tu peux retrouver par exemple quand tu vas swiper de droite à gauche sur Instagram mais on peut partir sur le même principe pour justement TikTok, c'est-à-dire que ça va partir du bas vers le haut. Donc là pour le coup, si je duplique trois fois en fin de compte ce composant, ce média composant player, alors je vais avoir un petit souci voilà concrètement tu vois que je vais pouvoir swiper de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Donc déjà on a le comportement qui va nous intéresser. Par contre ce comportement là concrètement ce que je voudrais ce que ce soit du bas vers le haut un petit peu comme TikTok d'ailleurs je trouve que c'est un comportement qui est un peu plus agréable en tant qu'utilisateur et ce que je vais faire c'est que je vais changer la direction c'est la scroll direction et de la scroll direction je vais mettre axis vertical si je ne me trompe pas dans le sens et donc là on a du bas vers le haut. ce qu'il va nous falloir enfin ce qu'il va falloir que l'on arrive à faire c'est de pouvoir charger ces trois datas en fonction des trois différentes informations que l'on a au-dessus. Donc pour ça je vais supprimer ça alors ce que je vais faire c'est que par souci voilà de comment dire de performance je ne vais pas mettre le play dès le départ sinon ça va ramer à mort au bout d'un moment et donc ce que je vais faire c'est que je vais charger mes trois vidéos les unes à la suite des autres donc pour ça il va falloir que je map en fin de compte cet élément là donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un data hop je vais faire un data.map donc je vais mapper je vais lister les différents éléments je vais comment dire itérer sur les différents éléments de mon tableau et derrière je vais donc prendre l'item l'item qui contient un média donc ça tombe pile poil et notamment mon vidéo player je vais avoir besoin de lui passer justement ce fameux média donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans le vidéo player et en propriété de ce vidéo player là je vais tout simplement lui ajouter une final string média que je vais passer en paramètres aussi au niveau de mon constructeur voilà et à cet endroit-ci je vais lui passer mon widget point média ce qui me permet au final de pouvoir avoir trois éléments qui vont être listés ces trois éléments vont passer dans la propriété média de mon vidéo player donc si je rafraîchis je vais penser à bien rafraîchir voilà je me retrouve avec une deuxième vidéo et avec ma troisième vidéo donc là on a notre petit effet swipe d'accord ce qu'il va falloir c'est rajouter un petit peu de décoration à l'intérieur notamment j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'informations notamment l'utilisateur qui a posté la vidéo avec une petite description sur le post et puis potentiellement les différentes informations associées à l'utilisateur alors ce que je vais faire c'est que concrètement comme c'est un média je vais lui ajouter une description hop et puis cette description là on va la dupliquer et puis on va pas s'embêter on va aller chercher sur le Remimsum des petits textes déjà préfaits comme ça du coup on va gagner un petit peu de temps aussi donc le Remimsum Generator je vais aller à cet endroit-ci alors je m'embête pas trop généralement je prends hop cette phrase là on va la mettre à ce niveau-ci je vais en prendre une autre juste ici on va la prendre hop on va retourner ici ici j'ai un espace en trop je vais le supprimer et puis on a un troisième contenu à aller rechercher donc je vais prendre tu vois un autre endroit pour piocher mon contenu donc ça c'est la première chose et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on a aussi une deuxième information quand on va avoir justement ce texte on a l'auteur du texte donc ça serait pas mal de pouvoir ajouter l'auteur donc ce que je vais faire c'est que par contre pour l'auteur du texte je vais rajouter une petite propriété qui va être une propriété profile par exemple dans lequel je vais stocker les informations de l'utilisateur comme ça on va bien séparer les choses notamment l'utilisateur peut avoir plusieurs abonnés il peut avoir plein de choses mais le poste peut avoir ses propres propriétés à côté donc ce que je vais faire c'est qu'il va y avoir un username à chaque fois username deux points et ici pour l'instant je vais mettre John Doe voilà ici ça sera John Bobby et puis ici ça sera John Bibi voilà comme ça du coup on a notre petit profil utilisateur qui est créé à chaque fois donc ça je vais ajouter ça au niveau de ma vue d'accord au niveau de mon composant utilisateur ce que je vais pouvoir faire derrière c'est commencer justement à mettre en place une stack parce que je vais avoir donc ma vue d'accord et associé à ma vue je vais avoir par dessus des informations donc là je vais avoir besoin de supprimer tout ça voire même je vais conserver ça et je vais remplacer ça par une stack qui va prendre des enfants et ces enfants là concrètement ça va reprendre mon élément donc là tu vois ça n'a pas changé grand chose fondamentalement sur la vue en elle-même si je rafraîchis la vue ça n'a rien changé mais ça va me permettre en fin de compte de pouvoir ajouter d'autres éléments notamment ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une colonne et dans cette colonne là donc on n'oublie pas la virgule ici dans cette colonne là je vais ajouter deux textes un premier texte va prendre le arrobase username et un second texte va aller prendre hop texte va aller prendre la description le réunions industrie etc donc mon texte il est placé tout en haut pour l'instant ce qu'il va falloir faire c'est le positionner tout simplement à ce niveau-ci de mon application environ donc moi j'ai déjà des valeurs prédéfinies préconçues donc je vais les réutiliser mais notamment 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 je regarde un petit peu ce que je peux te proposer comme code alors je ne reproduis pas exactement le même code que j'ai fait c'est pour ça que je triche un petit peu ça me permet de gagner un petit peu de temps par contre on va utiliser donc le widget positionné enfin de position qui va me permettre d'aller rechercher tout en bas une position alors j'avais testé je crois 95 ou 100 pixels un truc comme ça 100 points ce qui me permet d'être un peu plus vers le bas par contre ce que je vais faire c'est que mon texte je ne vais pas faire en sorte qu'il prenne toute la place parce que je vais avoir besoin d'avoir un widget sur le côté une espèce de sidebar sur le côté où je vais avoir le bouton commenter like et puis le profil d'utilisateur donc ici je ne vais pas enfin je vais me mettre en left à 0 effectivement mais par contre je vais me mettre en right je vais peut-être mettre un truc comme 70 ou 90 pixels tu vois de façon à avoir mon élément ici alors pour l'instant il n'y a pas de couleur il n'y a rien du tout donc il va falloir travailler un petit peu là-dessus et donc notamment ce que l'on va faire c'est qu'on va rajouter du style à cet endroit-ci donc là je vais faire un texte style style et le texte style on va lui ajouter alors il me proposait un petit peu de trois bricoles je vais garder la couleur right enfin blanche tout du moins et puis je vais dupliquer cette ligne là et je vais la mettre ici pour avoir du texte blanc sur les deux éléments donc ça c'est une première chose ensuite ma colonne ce que je vais pouvoir faire c'est un main axis start et puis en même temps on va en profiter pour s'assurer que tout soit bien en haut et à droite de notre colonne je vais faire un cross start comme ça du coup tout est bien mis sur sur la partie droite de notre de notre élément ce qui va nous permettre justement de pouvoir un petit peu mieux travailler ou travailler un peu plus facilement d'un point de vue visuel nos différents éléments ce que je vais faire je vais peut-être baisser un petit peu je vais me mettre augmenter un petit peu je vais me mettre en 120 je vais laisser en 100 pour l'instant et par contre je vais me mettre en left à 20 pixels je pense que c'est plutôt pas mal ça le positionne plutôt pas mal et puis en right on peut je vais peut-être reprendre des valeurs que j'avais utilisées initialement j'étais parti sur du 100 pour laisser de la place suffisamment de place au niveau de notre sidebar donc là on a quelque chose qui est plutôt pas mal sur la partie droite ce que l'on peut faire potentiellement c'est peut-être ajouter un petit font size sur le nom d'utilisateur je pense que ça permettra de mieux le mettre en avant donc pas font size mais font weights plutôt et notamment sur le font weights on va mettre un petit bold qui va bien je vais peut-être rajouter un petit padding à ce niveau-ci voilà pour pouvoir avoir un only bottom de 8.0 voilà ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'espace à ce niveau-ci et puis peut-être espacer un petit peu les lettres de façon à avoir une facilité de lecture donc c'est letter spacing qu'il faut utiliser puis je vais me mettre sur du peut-être un peu moins pour l'instant on va mettre 0.7 voilà on a un peu plus d'espace ce que je vais faire c'est que je vais faire exactement la même chose au niveau du letter spacing pour la description donc on va se mettre en 0.7 et par contre je vais peut-être ajouter une petite hauteur de ligne de 1.5 je pense que ça peut-être pas mal de façon tu vas avoir un peu plus d'aération au niveau du contenu par contre ce que je veux pas c'est avoir plus de deux lignes donc ça ça va être une exigence assez forte que je vais avoir au niveau de mon application donc je vais faire un max line de 2 ce qui me permet justement de pas avoir trop de contenu potentiellement on pourrait très bien imaginer une action ici quand je vais cliquer sur la description ça affiche plus d'informations mais dans une modèle différente donc on n'ira pas aussi loin dans cette vidéo mais sache qu'on peut le faire notamment on peut ajouter par exemple ici tu vois sur notre texte une gesture détector par exemple et cette gesture détector je vais lui rajouter mon enfant pour pas perdre mon copier-coller parce que sinon on va un petit peu tout perdre et puis ici je vais lui ajouter un on top par exemple dans lequel je vais ajouter par exemple un petit print qui sera show mort ça me paraît pas mal alors j'ai un petit problème de ligne rouge c'est certainement dû parce que j'ai un const qui traîne là-haut je sais pas si t'as vu alors là je suis sur la version 3 de flutter et notamment dans l'intégration 3 de flutter quand tu oublies des consts automatiquement ils te les rajoutent tout seul c'est-à-dire que tu vois ici par exemple j'ai pas de consts si je fais un ctrl-s ça enregistre mon fichier en même temps ils reformatent tout le code donc ils ont fait des petites améliorations comme ça ils auraient pu faire l'amélioration dans l'autre sens du style par exemple si tu vois que tu as un const à ce niveau-ci que ça puisse supprimer le const ici automatiquement et puis de le rajouter ici mais bon on va pas trop en demander on a déjà quand même pas mal d'outils qui nous permettent de pas se soucier de la mise en forme du code donc là pour le coup c'est plutôt sympathique donc là on est plutôt pas mal au niveau du texte moi ce que j'avais fait dans la version originale j'avais utilisé Google Font donc je pense qu'on va l'utiliser maintenant pour pouvoir mettre en forme tout ça notamment dans le main ici alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par importer Google Font donc pour le coup tu fais une petite recherche sur internet Google Font Flutter on devrait trouver voilà c'est Google Font ici donc c'est ce package là encore une fois c'est un package très utilisé et fortement recommandé si tu veux utiliser les fontes de Google après tu peux t'embêter à les télécharger sur l'application et puis aller les mettre en place maintenant moi je sais que je m'embête pas trop quand je vais développer une application donc là pour le coup je vais faire un CTRL majuscule P on va ajouter notre petit Google Font qui va bien et on va intégrer notre Google Font directement dans notre application donc pour ça je vais rajouter le thème que j'avais tout à l'heure que j'avais supprimé je vais utiliser effectivement thème data mais par contre je ne vais pas utiliser ce qu'il y a à l'intérieur je vais utiliser à ce niveau-ci le texte thème et notamment dans ce texte thème on va utiliser notre Google Font point moi j'avais utilisé Noto c'est pas une c'est pas une fonte que j'utilise souvent alors c'est Noto sans Adlam texte thème et notamment on va lui importer tout ça ici alors j'ai un petit problème de const encore une fois pour le coup hop tu vois je supprime le const j'ai fait un CTRL S ça a directement enregistré les informations donc là il va synchroniser avec le device à ce niveau-ci j'ai une grosse vilaine erreur mais c'est pas bien grave et tu vois que ça a changé notre fonte elle est un peu un peu mieux j'ai des petits problèmes de missing exception donc du coup ce qu'on va faire c'est que comme on vient d'apporter un package on va arrêter l'application et on va faire un flutter clean pour cleaner tout ça ce qui va me permettre par la suite au final peut-être de reformater mon texte parce que je sais qu'avec cette fonte là tu vois ça a resserré un petit peu les textes entre donc moi je sais que on pourrait mettre du 1.0 ici et puis du 1.0 ici ce qui nous permettra d'espacer un petit peu notre texte je vais redémarrer l'application tout de suite pour voir si ça a fonctionné si ça a bien été pris en compte donc là ça va redémarrer l'application et ça recherche tous les packages correctement donc ça a l'air d'être plutôt bien parti donc voilà on a notre petit texte ici ce qui serait plutôt sympathique alors on était parti sur le gesture detector parce que c'est vrai que je ne te l'avais pas montré mais notamment ici le gesture detector parce que là je suis parti sur la fonte par la suite te permet justement de détecter le clic sur la zone de texte ici à cet endroit-ci et là on pourrait très bien imaginer après plus tard avoir une méthode qui permette de partir sur une autre vue sur une vue différente alors soit sur une vue différente soit sur une espèce de pop-in qui vient s'afficher ou qui vient se rajouter par-dessus ou de pousser les informations vers le haut et d'avoir un composant graphique qui vienne mettre en forme ton contenu de façon un peu plus poussée donc il y a plein de façons de faire c'est pour ça qu'on n'ira pas aussi loin dans ce tuto déjà on a pas mal de choses en cours de comment dire en termes de contenu donc on va continuer donc le temps qu'il nous charge notre petite application je te montrerai le comportement ici une fois qu'il aura bien terminé de charger forcément il faut que je le dise pour qu'il le fasse donc là hop on recharge l'application on a bien chargé tout ça et si je clique ici tu vois on a notre petit show mort à cet endroit-là quand je viens cliquer dessus donc ça veut dire qu'on a notre gesture détecteur qui fonctionne correctement donc on a ça qui est mis en place maintenant ce qui serait plutôt sympathique ça serait de pouvoir potentiellement par exemple et puis tiens potentiellement on peut rajouter aussi au niveau de notre padding rajouter un lien qui nous permettrait d'accéder au profil quand on clique sur le username à cet endroit-ci ça peut être pas mal et je vais le mettre autour du padding comme ça ça prendra le padding en compte parce que comme c'est un gesture détecteur donc ça veut dire que ça prend la zone complète sur laquelle tu es en train de cliquer pour le coup je pourrais faire un gesture détecteur à cet endroit-là un petit shield pour pouvoir remettre mon copier-coller ici alors je sais qu'on peut faire on peut wrapper tout ça faire un contrôle majuscule non contrôle majuscule point virgule pour wrapper tout l'élément bon après des fois je l'utilise des fois je l'utilise pas et on va faire un untap ici et je vais faire un petit print go to profile go to users profile donc là concrètement si je clique ici je peux aller sur le profil où je peux afficher plus de contenu donc là c'est plutôt pas mal ce qu'on va pouvoir ajouter c'est peut-être la partie basse avec une petite navigation mobile comme on pourrait l'avoir un petit peu à la tiktok donc pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais fermer ça je vais aller dans le home screen et dans le home screen juste en dessous du body je vais ajouter un petit bottom navigation bar qu'est-ce que vous nous proposez copilote tiens d'ailleurs en termes de contenu il nous propose pas mal de choses avec différents lui il nous propose une bottom app bar donc moi je suis pas fan de la bottom app bar on va utiliser un bottom navigation bar et on va avoir un certain nombre d'items à l'intérieur et dans ces différents items il nous propose pas mal de choses alors tu vas voir que copilote ce qui est intéressant c'est que le copilote que j'utilise ici qui me permet de générer du code assez rapidement me propose title title c'est l'ancienne version je crois que c'est dans la version 1.x de Flutter dans la version 2 title a été remplacé par label et là encore une fois si je fais un petit contrôle ah non je voulais pas faire un contrôle Z je voulais faire hop hop là si je fais un contrôle S tu vois que automatiquement notre éditeur et notamment par l'intermédiaire de Flutter et de tout le SDK qui est proposé derrière nous remplace le label automatiquement donc c'est plutôt sympathique là on a un petit problème de const je pense alors le label pourquoi est-ce qu'il ne tac 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 string is not const constructeur parce que alors déjà j'en aurais pas besoin de temps il s'attend alors il s'attend à quoi il s'attend à avoir un texte ouais moi je veux bien ça ne pose pas de problème ah non c'est parce que oui non c'est moi qui bacane à ce niveau-ci c'est que concrètement comme c'est plus du texte qu'il s'attend à avoir mais tout simplement enfin un widget texte mais il s'attend à avoir du texte donc là ici on aurait la home par exemple ici on aurait add et ici on aurait par exemple je ne sais pas un messenger on peut imaginer ce que l'on veut donc ce qui me permet d'avoir notre petite app bar juste en dessous ça a poussé notre élément donc moi ça ne m'intéresse pas ce que j'aimerais bien c'est que trouver une propriété dans mon scaffold qui me permet au niveau du bottom navigation bar d'avoir justement quelque chose d'étiré donc pour le coup je sais que qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir un extend un extend body ça me semble plutôt pas mal je crois que ça va me permettre alors c'était pas extend body parce que ça a tout fait planter voilà extend body tu vois ça a étiré ma vue du haut vers le bas et notamment ça m'a permis de passer au-dessus de mon bottom navigation bar donc ce que je vais faire c'est que on va un petit peu customiser tout ça notamment au niveau du background color je vais lui mettre un background transparent donc pour le coup je vais faire un colors.transparent ce qui me permet justement de pouvoir tout ça on va virer le petit elevation à zéro aussi ce qui me permet d'enlever tout ça alors on voit plus rien maintenant ce qui est tout à fait normal donc ce que je vais faire c'est que je vais forcer la couleur des icons ou tout du moins non ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une propriété qui est unselected icon color que l'on va mettre à colors right par exemple pour avoir du blanc et notamment ici sur les icônes sélectionnées on va pas mettre du right je vais mettre amber pour l'instant on verra après ce qui est un petit jaune sympathique ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer les labels aussi donc show label selected on le vire et notamment show unselected label on va virer aussi comme ça on a que les icônes alors on va changer les icônes ici je vais pas mettre du search je vais mettre du add underscore je crois qu'il y a un circle qui doit traîner quelque chose quelque part où est-ce qu'il est notre petit voilà on a celui-ci qui me semble pas mal pour le home on peut rester comme ça mais on va rester un petit peu dans le même principe est-ce que j'ai un home non le home va rester comme ça et ici je vais pas passer on va passer sur du message et notamment on va prendre ce message là donc ce qui me permet d'avoir les petites icônes on va correctement encore une fois je pourrais gérer la partie la partie clique dessus il y a plein de méthodes que tu peux rajouter notamment par exemple le on tap et ce on tap là me permet d'avoir une valeur et dans cette valeur là si je la print et bien tout simplement ce sera la valeur ou tout du moins l'index sur lequel je suis en train de cliquer ici c'est l'index 1 ici ça va être l'index 0 ici ça va être l'index 2 donc après je peux changer de page comme je veux en fonction de ces éléments là ce que je vais faire c'est que potentiellement c'est l'acte je devrais avoir un default selected qui pourrait m'intéresser notamment c'est current voilà current index et je vais mettre sur l'index 1 comme ça par défaut ça sera celui du milieu de sélectionner alors c'est là pour le coup c'est plus pour du design et pour avoir quelque chose d'un peu différent puis pour te montrer qu'en fin de compte il y a quand même pas mal d'éléments que tu peux utiliser notamment simplement sur le widget bottom navigation bar mais je t'avouerai que dans une version réelle de l'application je ne sélectionnerai peut-être pas par défaut l'élément parce que concrètement celui-ci m'amènerait directement à la caméra ou à une potentielle caméra ou un potentiel chargement ou ajout de comment dire de vidéos ou de photos donc pour le coup ici ce n'est pas forcément très très pertinent de l'avoir ça peut être pertinent sur les deux icônes sur les côtés si on vient changer d'écran bon ce n'est pas bien grave pour le coup on a notre navigation bar en bas maintenant ce qu'il va falloir travailler c'est sur la sidebar sur le côté donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un petit composant qui va s'appeler sidebar parce que je n'ai pas forcément plus d'idées que ça pour l'instant et notamment on va créer une sidebar underscore component point dart et on va créer notre widget à l'intérieur donc ça sera sidebar component on va aller implémenter tous les widgets on les implémentera return container et puis ici je vais aller implémenter mon container voilà donc ça on va aller le mettre dans notre widget alors c'est dans quel widget qu'il va falloir mettre ça parce qu'en fait ce que l'on a c'est qu'on a notre vidéo player et dans notre vidéo player on va avoir justement potentiellement le texte alors c'est peut-être pas très très optimisé tout ça parce que concrètement le composant vidéo player ne devrait gérer que la partie vidéo player ça c'est une première chose donc ça veut dire que la partie texte ne devrait pas faire partie de notre vidéo player et notamment notre sidebar ne devrait pas être intégré dans le vidéo player là c'est c'est purement de l'architecture au niveau de notre application donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un fichier feed ouais c'est pas forcément je suis en train de m'apercevoir que c'est pas forcément très très pertinent comme comme nom bon on va laisser feed comme ça feed component ça va être peut-être plus post-component tu vois parce qu'on va vraiment associer les éléments à un composant component point dart ici je vais mettre un stateful widget un stateless widget plutôt et il va s'appeler feed component je vais mettre un petit return container pour l'instant de façon à pouvoir charger tous mes éléments hop voilà et ce que l'on va faire c'est que en fin de compte dans ce container là on va aller utiliser donc le stack on va lui mettre un enfant et dans cet enfant là on va lui mettre tous les éléments on va mettre le vidéo player on va mettre le username avec la texte et puis on va mettre la sidebar à cet endroit là donc pour le coup ce que je vais avoir besoin de faire c'est d'aller importer mon vidéo player ici donc là hop je sais pas ce qu'il s'est passé je vais mettre vidéo player component qui s'attend à avoir un média donc là pour le coup ça va nous poser un petit problème parce que le média on l'a pas mais je vais le laisser comme ça pour l'instant et ce que je vais faire c'est que dans le home screen plutôt que d'aller importer mon vidéo player ici je vais plutôt aller importer mon feed component et ce feed component là va devoir prendre plusieurs éléments notamment je pense que comme il va prendre les éléments d'utilisateur et puis notamment les éléments de la vidéo je vais aller lui mettre et bien tout simplement mon item à cet endroit là donc je vais appeler ça item et on va mettre item alors cet item là n'existe pas encore donc c'est ce qu'on va faire on va le mettre ici on va appeler ça un feed bah tout à fait voilà c'est exactement ça merci copilote encore une fois et zis point tiens n'hésite pas à me dire si dans les commentaires tu utilises copilote dans ton développement et si t'apprécies cette technologie en tant que développeur j'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup de personnes qui ont copilote alors oui ça va planter ça va planter ça va planter parce que en fin de compte j'essaye d'aller implémenter dans mon vidéo player donc j'essaye d'aller appeler le média URL ici en fait ce qui se passe c'est que là concrètement j'importe ça mais je ne vais pas le mettre le média player je ne l'importe pas après dans le vidéo player donc ce que je vais faire c'est que ici mon item à cet endroit-ci je vais faire un item point et notamment ce que l'on va avoir c'est les données que l'on a ici donc ici ça sera point média alors ce n'est pas point média ce serait plutôt voilà comme ça média et on vire le const parce que c'est de la donnée dynamique donc c'est pour ça que mon application a planté c'est que derrière il s'attendait à avoir il s'attendait à avoir de la donnée au niveau de mon vidéo player ce qui n'était pas encore le cas ça c'est pas dû à Flutter à proprement parler ce plantage-là si toi tu l'as quand tu reproduis le code ou quand tu essayes de ton côté c'est surtout dû au vidéo player et notamment quand je dis vidéo player pour le coup là c'est le vidéo player qui est le widget que l'on a implémenté ou tout du moins le package qu'on a implémenté dans notre application c'est vraiment dû à cette partie-là de l'application donc pour le coup le main pour l'instant on n'en a pas fondamentalement besoin donc je vais le fermer donc on a notre liste qui va itérer sur hop là on a notre liste qui va itérer sur notre feed component dans notre feed component on va aller lui mettre tout ce dont on a besoin c'est-à-dire notre vidéo player mais on va pouvoir aussi lui ajouter le profil component donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un dossier qui va s'appeler profile component et dans ce dossier-là je vais créer un fichier qui va s'appeler alors c'est pas profile component je me suis trompé profile component.dart et ici ça va juste s'appeler profile moi je l'avais nommé comment je l'avais pas nommé je l'avais pas nommé puisque ça différemment que ça donc est-ce voilà et ici je vais faire un petit profile component on va aller reprendre dans notre vidéo ici on va aller reprendre toute cette partie-là toute la colonne en fait tous les éléments qui se trouvent ici hop et je vais aller mettre ça ici donc je vais avoir besoin d'importer tous ces éléments dans ma vue ce qui me permet d'avoir un vidéo component ici mon vidéo player est-ce que je vais avoir besoin de tout ça pour l'instant je vais pouvoir me remettre un petit peu comme dans l'état dans lequel on était avant c'est-à-dire de revenir en arrière ce qui me permet de perdre justement tous mes éléments mais c'est pas bien grave et ce que je vais faire c'est que dans mon feed component je vais rajouter juste en dessous mon profile component donc qui va mettre mes éléments tout en haut comme un gros sale mais ce que je vais faire c'est que je vais le positionner notamment avec le widget qu'on a utilisé tout à l'heure qui s'appelle Positioned Child et ici on va se mettre donc en bottom à je ne sais plus combien on a mis on a mis 100 pour l'instant je vais mettre 100 en left on était hop là en left on était à 20 ça je me rappelle très bien et en right je crois qu'on était à 100 aussi pour retrouver un petit peu l'état que l'on avait donc tu vois que là on est en train d'architecturer un petit peu tout ça de façon à avoir quelque chose de propre de réutilisable et d'ailleurs quand je dis réutilisable notre profile component à l'intérieur ce que l'on a c'est que tu vois qu'ici on a du texte qui endure et là on a un username qui endure moi ce que j'aimerais bien c'est avoir les informations utilisateurs donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une petite finale qui va être une map string dynamique qui va me permettre de pouvoir passer un objet à l'intérieur dynamique qui va être profile et je vais passer ça en paramètre de mon widget ici donc là pour le coup ça sera ça sera required de this profile parce que je ne vais pas donner enfin je ne vais pas laisser comment dire je ne vais pas laisser le choix de renseigner ces informations là ce qui me fait planter cette partie là c'est tout à fait logique mais là par contre je vais lui passer mon profile avec item profile et on va virer le const qui traîne à cet endroit-ci donc là ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est qu'à l'intérieur de notre élément ici je pourrais lui passer et bien les données que j'ai dans profile username et il doit y avoir un const qui traîne ici voilà et juste ici on va pouvoir faire exactement la même chose avec le commentaire ça sera donc profile et notamment description je vais supprimer le const qui traîne à cet endroit-ci aussi donc là on a un petit problème on rafraîchit alors le petit souci c'est quoi c'est que ici dans le feed component on a un item profile et au niveau de notre screen pourtant on a bien le profile ici ah oui c'est moi qui est en train de bacaner c'est que dans le j'étais un petit peu trop atif ici là ici on devrait pas avoir le profile en fait on va devoir passer tout l'item parce que ici en fin de compte c'est ça qui plante tu vois on a le user profile par contre ici je devrais passer en fait l'item plutôt que plutôt que le profile et donc notamment passer item ici et là on va faire un item de profile de username donc on conserve ça et ici je vais faire un item de description à cet endroit là voilà et on enlève le const donc si je recharge ma vue j'ai toujours un petit problème à ce niveau-ci parce que là maintenant c'est item voilà je recharge ma vue et c'est pas item profile c'est item tout court voilà donc là on a récupéré notre description et notre user profile et notamment pour le coup on a quelque chose de dynamique ça veut dire que si je passe à la vue suivante là on a bien John Bobby et après on aura John BB ici à ce niveau-là donc là pour le coup concrètement on a quelque chose qui est plutôt pas mal et qui est dynamique maintenant ce qu'il va falloir faire c'est travailler sur cette fameuse sidebar donc je vais fermer un petit peu quelques vues et on va retourner sur notre sidebar alors la sidebar qu'est-ce que ça va être ? ça va être une colonne dans laquelle je vais empiler les uns au-dessus des autres différents éléments notamment l'image du profil notamment le nombre de likes et le nombre de commentaires donc ce que je vais faire c'est que ça va être une colonne et dans cette colonne-là je vais y mettre un enfant enfin des enfants et dans ces enfants-là on va donc créer le profil etc. donc il y a pas mal de façons de voir les choses ce que je vais faire c'est que je vais découper je vais découper je vais créer des widgets à proprement parler ici déjà dans un premier temps on va travailler sur la partie avatar donc je vais créer un widget qui va s'appeler avatar underscore widget pour être très original tu vois et notamment ici je vais faire un stateless widget avec avatar widget à ce niveau-ci donc ça va me permettre de pouvoir avoir à l'intérieur justement mon fameux avatar ce que je vais avoir besoin c'est d'avoir dans un premier temps la tête du mec enfin de la personne qui a posté le contenu et puis en même temps d'avoir un petit bouton plus pour pouvoir justement permettre à mon utilisateur d'être suivi d'être follow donc pour le coup c'est ce que l'on va faire donc comment est-ce qu'on va travailler ça déjà il va nous falloir de la data il va falloir une image donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner ici et sur mon user profile je vais lui ajouter un avatar qui va être une url alors moi je sais que j'avais en termes de en termes de data qu'est-ce que j'avais récupéré parce que je sais que j'avais utilisé un service qui permettait de le faire c'était ça hop hop tu vois j'utilise ce service là et notamment ici je vais mettre id1 voilà et notamment je vais faire exactement la même chose pour les deux autres à cet endroit-ci ça va me permettre de pouvoir générer des visages déjà dans un premier temps donc comme ça ça me permet d'avoir quelque chose de plutôt sympathique et en rajoutant le petit id123 alors c'est purement aléatoire on t'aurait pu mettre une date ou t'aurait pu mettre ce que tu veux derrière l'idée c'est d'avoir une url différente à chaque fois une requête différente à chaque fois et donc un visage pour chacun des items sinon si tu ne mets pas justement cette query supplémentaire si tu le laisses comme ça et que tu le mets partout pareil tu auras exactement la même tête pour tous les profils donc ça permet d'avoir une interface un peu plus réaliste bon ceci étant dit ça ne change rien d'ailleurs au comportement donc à partir du moment que j'ai fait ça que j'ai ces différentes informations je vais pouvoir m'attaquer au profil utilisateur et pour m'attaquer au profil utilisateur je vais utiliser un widget qui est certainement très connu que tu connais certainement qui s'appelle donc circle avatar et le circle avatar va me permettre justement de pouvoir avoir une image donc je vais mettre un petit radius de 30 pour l'instant tu vois qu'il me le propose automatiquement par défaut ici donc pour l'instant je vais le laisser comme ça on verra après on va laisser comme ça pour l'instant je vais peut-être mettre 25 parce que je crois que deux souvenirs 30 c'était un petit peu trop gros donc ici par contre je vais mettre mon widget donc mon widget avatar widget alors pourquoi est-ce que je crée un widget et pas un component là c'est tout simplement que comme derrière il n'y aura pas forcément d'action plus que ça ou d'interaction avec de la donnée plus que ça je vais le laisser tel quel je vais implémenter mon widget pour voir un petit peu ce que ça donne dans ma vue donc ça on va l'ajouter au niveau de notre feed et je vais l'ajouter à la suite notamment je vais directement le mettre dans un widget position parce que concrètement je vais le positionner très rapidement et là pour le coup ça va être mon profile non c'est mon sidebar sidebar component ce qui me permet d'avoir mon petit profil tout en haut avec une petite tête à l'intérieur donc tout ça il va falloir le positionner bien évidemment donc ce que je vais faire c'est que je vais le positionner pour l'instant en bottom à 100 ce qui me permettra de l'avoir normalement à la même hauteur que ma description par contre je ne le veux pas de ce côté là je le veux de l'autre côté donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un write de 20 non un write plutôt de 20 pour l'avoir de ce côté là alors c'est un petit peu décalé par rapport aux boutons moi ce que j'aime bien c'est que tous les boutons soient alignés bon après c'est c'est mon effet un petit peu psychorigide peut-être je ne sais pas mais concrètement je ne sais pas si on va pouvoir bien l'aligner je vais le mettre en 40 ça semble pas mal ça semble plutôt pas mal ici ouais on va laisser comme ça donc maintenant ce que je veux c'est que autour de mon objet de mon avatar j'aimerais bien avoir un petit cercle blanc de façon à pouvoir identifier les personnes qui seraient potentiellement connectées des personnes qui ne sont pas forcément connectées donc pour ça je vais retourner dans mon widget avatar ici et je vais lui ajouter un petit je vais l'envelopper d'un petit container ça suffira très très bien ça hop là je ne sais pas ce que j'ai fait alors ctrl z voilà ctrl t voilà et je vais faire un container et dans ce container là je vais lui mettre mon enfant pour copier tous mes éléments correctement et ensuite à l'intérieur de ce container là je vais lui mettre plusieurs petites décorations déjà je vais lui ajouter une box décoration pour pouvoir avoir justement ce rond tout autour donc je vais utiliser le décorateur qui va utiliser le box décoration de ce box décoration on va lui ajouter une petite shape qui va être cette shape là ça va être tout simplement un cercle donc ici pour le coup ça va être box shape circle et dans ce box shape circle je vais ajouter une petite bordure donc border et dans cette bordure là on va lui dire bah écoute je veux qu'elle soit alors en même temps cette bordure là je veux qu'elle soit d'une couleur blanche donc là pour le coup ça va être ça va être ça va être ça va être border all si je me rappelle bien border all et bah ça va être ça je pense qu'on est pas mal donc là on a une petite bordure blanche tout autour de notre avatar moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y a un petit espace entre les deux et pour faire cet espace entre les deux et bien concrètement tu vas faire un petit padding et le petit padding derrière ça va être un padding qui va prendre on va dire un petit padding de 2 ou 3 pixels au grand maximum donc là pour le coup je vais partir sur du age all et notamment on va lui dire que ça va être du 2.0 ce qui me permet 2.0 ça me permet pas beaucoup je ne sais plus ce que j'ai mis comme code à côté moi on est pas mal là comme ça du coup on a un petit espacement entre les deux donc là on a notre image de profil ce qui serait bien c'est que si on clique disons sur cette image de profil on puisse accéder au profil utilisateur un petit peu comme on l'avait fait tout à l'heure donc ce qu'on pourrait faire ici c'est que autour de notre container je pense que c'est plutôt pas mal ça va être autour du container on va mettre un gesture detector alors on pourrait utiliser autre chose que gesture detector là j'ai envie d'utiliser gesture detector on ne l'utilise pas souvent donc autant utiliser des éléments que l'on n'utilise pas souvent sur cette chaîne mais on aurait pu utiliser d'autres éléments notamment inkwell pour avoir cet effet ripple sur justement là-dessus donc peut-être que si tu as envie de modifier derrière et puis d'avoir un effet de gesture detector enfin un effet de ripple de petites vagues à la material design sur l'élément moi je trouve qu'on le voit un peu trop souvent donc pour le coup j'évite de le mettre là en ce moment après chacun voit midi à sa porte mais notamment ici ça va me permettre d'accéder à quoi au profil utilisateur donc ici si je fais un petit print de go to user profile et si je viens à cliquer dessus tu vois que ici on a bien go to user profile qui a été ajouté donc ça c'est un petit élément qui nous permettra de plus facilement plus tard intégrer d'autres éléments à notre interface donc c'est une première chose maintenant ce que j'aimerais bien c'est que à l'intérieur justement de cet élément là je puisse avoir un petit élément follow et notamment je vais l'avoir au-dessus de mon circle avatar ou tout du moins à cheval sur mon circle avatar donc ce que je vais faire c'est que je vais avoir besoin d'utiliser encore une fois une stack pour pouvoir superposer mes différents éléments donc stack tu vois que dans le développement mobile la stack je pense que c'est quelque chose qui est assez intuitif ça l'est peut-être un peu moins mais ça a été comment dire ça l'est un peu moins dans le web mais ça correspondrait vulgairement parlant aux Z-index que l'on peut retrouver en CSS par exemple pour pouvoir superposer différents éléments donc là pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un nouvel élément dans justement cette stack là ce nouvel élément je ne vais pas trop m'embêter tiens je vais utiliser circle avatar encore une fois par contre le circle avatar ce que je vais dire c'est que tu vas avoir un background color et ce background color ça va être un pink donc j'utilise les couleurs qui sont proposés par flutter ce qui me permet d'avoir justement ce petit pink là et dans ce circle avatar je peux lui ajouter un enfant là je n'en avais pas ajouté au dessus d'enfant parce que je n'avais pas fondamentalement besoin mais je peux lui ajouter un enfant et cet enfant là ça va être une icône et cette icône là va être icône add voilà qui me permet d'avoir un petit plus en plein milieu et notamment je vais peut-être réduire un petit peu parce que ça me paraît un peu gros à ce niveau-ci et on va mettre un petit size de 20.0 voilà alors c'est 20.0 je pense qu'on va le mettre on va mettre 20.0 ici et on va mettre un radius à 15 à cet endroit-ci ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus petit alors tu vas me dire c'est pas vraiment au bon endroit à ce niveau-ci mais on va régler ça dans un instant par contre ce que je vais faire c'est que je vais ajouter exactement la même chose que ce que j'ai ajouté ici c'est à dire go to profile mais là ici je vais mettre de pouvoir follow l'utilisateur donc ce que je vais faire c'est que je vais envelopper ce widget-là d'un gesture detector et notamment untap et ici on va lui mettre un petit print du style follow voilà ce qui me permet d'avoir le petit comportement qui va bien si je clique ici j'ai follow et si je clique sur l'autre élément j'ai bien la différenciation entre les deux maintenant ce qu'il va falloir faire c'est justement mettre ça en bas et au milieu donc pour le coup on va pouvoir utiliser au niveau de notre stack un alignment qui va être un alignment bottom center donc pour le coup je vais utiliser alignment si vous voulez me le proposer voilà bottom center ce qui me permet de l'avoir en bas à droite sauf que si tu regardes bien ça ne fonctionne pas tout à fait comme on le veut pour une simple bonne raison c'est que on est encore au-dessus alors il y a d'autres méthodologies moi je vais te montrer celle que j'utilise moi il y en a certaines qui te permettent d'avoir des marges entre guillemets négatives notamment d'utiliser le position avec une position négative le souci c'est que quand tu utilises une position négative tu te retrouves à avoir une partie de ton bouton follow qui n'est pas cliquable donc pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais ajouter autour de mon gesture détecteur un container un container oui un container j'aurais pu mettre non un padding simplement un padding en fait un padding et je vais mettre un padding sur le bottom donc vers le bas je vais mettre un padding vers le bas qui va être un bottom de 20 alors je ne sais pas si 20 ça va être bien si 20 c'est pas mal ça va être plus 15 à ce niveau-ci ou peut-être 10 10 me semble peut-être un peu mieux ou alors en intermédiaire 12 allez voilà 12 12 ça sera tranché je pense que ce sera plutôt pas mal donc ça me permet d'avoir justement le petit bouton follow juste en dessous qui fonctionne toujours et puis le fait de pouvoir cliquer sur l'utilisateur dessus et ça c'est une petite technique que TikTok a qui est plutôt sympathique parce que le fait de lier les deux de façon très rapprochée parfois tu te retrouves à follow la personne alors que tu voulais voir son profil donc ça fait un petit effet un petit double effet qui se coule quand tu connais pas bien la plateforme et quand tu connais pas bien les méthodes marketing qui permettent justement de créer de l'interaction ou de créer des abonnements assez facilement sur d'autres éléments donc là on a quelque chose qui est plutôt pas mal à ce niveau-ci je trouve en tout cas en termes de positionnement ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur les autres éléments notamment le bouton like donc je vais recréer deux autres widgets on va donc créer un nouveau widget pour les likes pour le coup donc je vais l'appeler like widget point dart ici encore une fois ça va être un stateless widget et notamment on va l'appeler like widget à ce niveau si je vais mettre un petit container qui va bien et à partir de ce petit bouton like et bien concrètement on va pouvoir s'amuser un petit peu donc ça veut dire que concrètement je vais devoir alors je peux utiliser il existe des boutons notamment tu peux utiliser par exemple le icône bouton notamment avec flutter 3 en plus ils ont un petit peu changé de tronche les icônes enfin on utilise le design qui est proposé par flutter mais personnellement moi je l'aime pas trop en tout cas c'est pas ce que je préfère attends en termes d'icône qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre un petit favori je pense que c'est plutôt pas mal favori favori comme ça et il est pas content parce qu'il faut une icône et non pas directement lui fournir ça voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter notre icône dans la sidebar donc pour l'instant on a que le widget avatar donc on va ajouter le like widget ce qui nous permet d'ajouter le petit widget ici et si tu cliques dessus alors c'est pas trop visible ici c'est bizarre ah oui donc ça marchera pas c'est normal que ça marche pas parce qu'en fin de compte il y a un comportement par défaut sur la stack qui ne fait pas fonctionner les comment dire tous les effets ripple ou tous les différents effets que tu peux avoir normalement avec simplement avec le matériel design de google enfin le matériel design tout court au final donc on ne l'a pas ici mais je sais que les nouveaux boutons bon ils sont un petit ils ont une espèce de couleur un peu pastel je ne suis pas forcément fan ce que je te propose en fin de compte c'est de customiser un petit peu nos boutons donc ça change un petit peu de ce que l'on avait vu initialement sur l'image de base que je t'avais d'ailleurs même partagé sur la communauté de youtube mais je me suis dit que c'était plutôt sympathique de le faire et puis ça permettait de voir aussi d'autres petits éléments associés à flutter qu'on ne voit pas tous les jours non plus aussi donc pour le coup autant s'amuser jusqu'au bout donc ce que je vais faire c'est que je vais casser un petit peu tout ça et plutôt que d'utiliser un icône bouton avec notre icône à l'intérieur ce que je vais utiliser c'est tout simplement un clip ovale donc on va utiliser des objets enfin des objets ce que j'appelle des objets c'est tout simplement des éléments graphiques proposés par flutter et notamment dans le clip ovale on va lui on va aller ajouter justement un petit on va ajouter un petit container un petit shield container alors qu'est-ce qu'il me propose il me propose ça il me propose ça on va supprimer ça ici donc voilà il me propose un truc qui ressemble à ça alors c'est pas réellement ce que l'on va faire et puis en plus il me propose quelque chose en dur donc nous ce qu'il faudra que ce soit dynamique c'est un petit peu l'objectif d'accord concrètement ici on a donc un background qui est mis en place moi le background il me plaît pas trop j'aimerais bien voir un truc transparent où on puisse continuer à voir la vidéo derrière mais qu'on puisse voir qu'au final ce background là il puisse avoir un espèce de petit un petit blur un petit effet brouillard que l'on peut retrouver de temps en temps donc on va s'amuser un petit peu avec ça notamment sur donc je vais mettre ça sur mon container sur mon container je vais lui mettre une décoration et dans cette décoration ou alors plutôt on va le remonter d'un niveau je vais le mettre au-dessus du container c'est-à-dire qu'ici je vais utiliser un autre widget qui s'appelle backdropfilter donc c'est un widget qui va te permettre de pouvoir jouer sur différents filtres alors il n'y a pas que le filtre de blur comme je viens de le dire comme l'effet brouillard qui existe il en existe beaucoup d'autres après je te laisserai regarder la documentation c'est assez sympathique enfin en tout cas en tant que widget je trouve ça assez sympathique et notamment ici on va faire un image filter et de ce image filter on va aller chercher le blur voilà ici alors ce que je vais faire c'est que pour éviter de tout perdre je vais rajouter le shield tout de suite maintenant comme ça on va avoir notre petit container ici et dans la propriété blur ça prend deux choses donc c'est sigma je ne vais pas laisser ça je vais peut-être mettre autre chose je vais peut-être mettre plus un truc comme 10 qui sont les éléments qui vont te permettre de pouvoir avoir cet effet de blur sur ton composant donc là pour l'instant si on rafraîchit il ne devrait pas se forcer forcément grand chose en tout cas pas pour l'instant mais ça va venir et ce qu'on va faire c'est que à l'intérieur justement de ce composant là ou du moins dans le container enfant à ce niveau là on va lui ajouter donc pour le coup une box décoration et on ne va pas utiliser la couleur ici d'accord parce que c'est sur la box décoration que ça va se jouer et notamment c'est sur la box décoration là que l'on va pouvoir justement changer l'effet de blur donc pour le coup je vais faire une petite décoration à ce niveau-ci dans la décoration ça va être une box décoration donc ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu et notamment ici qu'est-ce qu'il nous propose il nous propose un black avec une opacité moi ce que je vais faire c'est que je ne vais pas prendre black je vais prendre le blanc et notamment on va lui ajouter une petite shape une petite shape avec justement derrière un circle donc c'est box box shape circle pour le coup alors on a quelque chose qui ressemble pour l'instant pas à grand chose mais ça va venir ne t'en fais pas ce que l'on va faire c'est que concrètement on va lui rajouter au niveau du texte ici alors on a le texte il va falloir qu'on ajoute l'icône aussi à ce niveau-là donc ici on va pas mettre du texte on va mettre une icône plutôt ça serait un peu mieux et notamment ici on va mettre une icône bouton comme notre effet de bleu comment dire notre effet est annulé avec la stack on s'en fiche un petit peu au final et ici je vais ajouter l'icône qui va bien et notamment notre icône c'est favori et dans les favoris alors favori c'est le border rounded que j'aime bien qui permet d'avoir quelque chose d'assez propre ici print bah concrètement liker la vidéo ça peut être sympa déjà dans un premier temps et puis notamment la personne pour liker justement la vidéo et notamment on arrive le const ici parce qu'on n'a plus besoin donc là on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal sauf que l'opacité de 1.5 c'était un petit peu trop donc pour le coup on va rester sur du 0.1 pour le coup c'était pas du 1.5 mais c'était du 0.5 et on va le convertir en 0.1 je t'avouerai qu'au bout d'une heure ça commence un petit peu à chauffer au niveau du cerveau pour te partager tout ça donc effectivement n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à t'abonner si tu vas recevoir d'autres vidéos comme ça le compteur s'abonner ou du moins le nombre d'abonnés de la chaîne permet de savoir un petit peu où est-ce que je vais dans les mois futurs donc si je vois qu'il y a plein de personnes qui aiment ce type de vidéos et bien dans ces cas là je continuerai dans ce sens là et si je vois qu'il y a des petits ralentissements et bien dans ces cas là on pourra peut-être switcher sur d'autres sujets en fonction de la tendance donc là on a quelque chose de plutôt pas mal moi ce que je vais rajouter par-dessus tout ça c'est peut-être on va peut-être rajouter un petit padding mais le padding je vais l'ajouter sur le circle avatar donc c'est le circle avatar qui va pousser vers le bas ici je vais faire un petit padding notamment un padding only bottom je pense que 20 ça me semble pas mal voilà comme ça du coup on pousse vers le bas donc notre icône par contre elle ne me satisfait pas je pense qu'on va prendre sur du color et notamment colors.write voilà donc comme ça une petite couleur blanche à ce niveau-ci on pourrait peut-être jouer un petit peu sur l'opacité peut-être de mettre un peu moins de un peu moins d'opacité par exemple à 1.8 ce qu'il faut c'est virer ça on va voir ce que ça donne non finalement on va le laisser à 100% ça semblait pas mal à 100% et puis on va lui ajouter une petite taille un tout petit peu plus grosse parce que là elle est vraiment toute petite l'idée c'est que la personne voit qu'il peut liker le contenu et pour le coup on va le grossir un petit peu pas forcément de beaucoup mais c'est déjà pas mal et ce que je vais rajouter autour de tout ça non ce qu'on va ajouter en dessous c'est tout simplement le nombre il va nous manquer le nombre donc pour ça et pour faire ce nombre là il y a encore plein de façons de faire tu peux utiliser des stacks mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une colonne parce que ça me semble logique donc colonne shield et notamment ici voilà alors pourquoi je te parlais de stack juste avant c'est tout simplement que si tu voulais superposer un petit peu les éléments par exemple ça peut être une idée bon ceci étant dit là dans mon design de base et de façon à reproduire le design le plus finalement possible on va partir justement sur sur comment dire sur les le texte juste en dessous donc ici je vais prendre du texte dans ce texte là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner pour l'instant alors ça ne sera pas texte like on va le changer on va mettre pour l'instant 1.4k par exemple et puis en termes de style on va changer un petit peu tout ça donc on va laisser sur color right ça me semble plutôt pas mal par contre la font size je m'en fiche un petit peu par contre ce que je vais vouloir c'est peut-être un petit peu prononcer mon font weight avec un font weight un bold ça me semble pas mal ou peut-être 500 ça peut être un peu mieux et notamment derrière on va peut-être mettre un petit letter spacer je sais que je m'en rappelle en avoir mis et de toute partie parce que la police elle a un petit peu resserré un peu trop en tout cas un peu trop resserré à mon goût donc pour le coup ça permet d'avoir d'avoir un petit peu d'espace et concrètement ici au niveau du clip ovale je vais y ajouter un petit padding qui va pousser encore une fois mon contenu vers le bas donc c'est only bottom donc là ici only et puis bottom avec 8.0 de pixels d'espacement ce qui me permet d'avoir justement l'élément comme ça donc là on a notre bouton like ce qui va manquer probablement c'est peut-être une petite gesture alors on n'a pas besoin de gestion détecteur parce qu'ici on a ce fameux élément justement qui nous permet d'être liké donc qui nous permet de liker la vidéo donc n'hésite pas encore une fois à liker la vidéo toi aussi de ton côté et puis il va nous manquer maintenant la partie commentaire donc pour la partie commentaire ça va être relativement simple ce que je vais faire c'est que je vais faire un ctrl-c ctrl-v de ce widget là ce qui me permet de faire un comment widget de renommer mon widget ici parce que bon l'idée c'est de faire ça bien correctement voilà et puis ce widget je vais l'utiliser et je vais le mettre à la suite c'est à dire que ici je vais prendre commande widget on va mettre un petit padding autour de mon widget du haut pour pousser le widget du bas alors il y a beaucoup de personnes qui utilisent les size box c'est à dire de mettre une size box entre chaque widget moi je suis pas fan et puis comme je viens il y a un moment du web on a tendance d'utiliser le padding plutôt que d'utiliser des blocs à mettre ou à caler entre les différents éléments donc j'ai conservé ça mais encore une fois tu peux faire vraiment ce que tu veux en termes de code du moment que ce soit justifié de ton côté là dessus il y a peu de problème un bottom 8 ça me semble pas mal tout ça alors j'ai un petit problème à ce niveau-ci toc hop voilà et alors attends j'ai fait un petit j'ai fait un truc qui n'était pas très propre donc j'ai le like widget qui a le padding toc 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 et ici j'ai ça en trop je dois avoir un const qui traîne quelque part parce que l'idée on n'est pas content alors c'est pas ça il me dit que c'est pas défini ah ouais je sais pas pourquoi il s'est passé un truc voilà donc là tu vois qu'on a notre petit bouton like qui est dupliqué sauf que nous ce que l'on veut c'est des commentaires à proprement parler donc pour le coup on va changer ici et là concrètement je sais pas s'il y a comment 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 comme ça voilà hop on va mettre celui-ci un petit peu différent de l'autre à ce niveau là donc pour le coup au niveau du widget peut-être qu'on va mettre au niveau de la sidebar j'ai pas du ma sidebar elle est ici je vais peut-être mettre 20 aussi ouais 20 ça me semble pas mal et puis remettre exactement la même chose à ce niveau là et notamment de reprendre cette ligne de code pour dupliquer alors peut-être pas 20 là pour le dernier je pense que on peut partir sur du sur du 8.0 ça me semble pas mal donc là on a quelque chose qui non on va pas le faire parce que pour une simple et bonne raison c'est que mon élément en fin de compte il est pas collé au bas et notamment il est pas aligné par rapport à la ligne du texte en dessous donc pour le coup celui-ci il va pas avoir de padding donc comme ça du coup on a le 1k qui est bien aligné alors maintenant concrètement ce que l'on cherche à avoir depuis le début aussi c'est d'avoir de la donnée dynamique à l'intérieur ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au niveau de notre alors c'est pas au niveau de notre main mais de notre screen et ici on va lui ajouter un nombre de commentaires et puis aussi un nombre de likes à notre donnée d'accord donc ici je vais nommer simplement like count qui va être un nombre pour le coup donc là je vais mettre par exemple 12 000 12 000 likes on peut imaginer ça un nombre de commentaires donc comment voilà et puis n'hésite pas à aller dans les commentaires à commenter cette vidéo et dire que tu l'apprécies si tu l'apprécies bien évidemment l'objectif c'est de pouvoir un petit peu référencer cette vidéo sur youtube en même temps donc là on a un nombre de commentaires lui on va lui mettre un petit peu moins on va dire on va partir sur par exemple 10 likes avec un nombre de commentaires un seul et puis lui on va imaginer qu'il a 130 1300 1340 et puis peu importe hop je mets un chiffre un chiffre au hasard voilà donc là on va avoir des numéros à mettre dans notre interface graphique ou du moins intégrer dans notre interface graphique donc je te rappelle l'homescreen qu'est-ce qu'elle fait elle appelle tout simplement notre feed component d'accord donc dans notre feed component on a notre data dans notre feed component on va avoir justement notre sidebar donc il va falloir passer dans notre sidebar nos différents éléments donc pour ça je vais le passer ici je vais aller dans ma sidebar ici on va lui mettre un petit final de map string item ça me semble plutôt pas mal et un petit required de this.item et à partir de là on va avoir notre avatar widget sur lequel on va pouvoir lui passer nos différents éléments parce que si je passe à une autre vue on a exactement la même image donc ça veut dire que comme on a tout dans notre item au niveau du widget je vais pouvoir lui ajouter l'image du profil utilisateur alors j'ai juste un petit quak ici parce qu'il y a un const qui traîne voilà et donc notamment ici ce que j'annonçais c'est qu'on a le profil et dans le profil on a l'avatar et si on va dans notre widget et qu'on va dans le avatar widget on va pouvoir lui passer le profil donc là je vais mettre profile et notamment ça va être item profile je vais aller dans mon widget dans ce widget là je vais lui ajouter un petit final map string profil et ici on va faire un petit require de this.profile et notamment ici on va remplacer notre url par profile et ça va être avatar on a un petit const qui traîne parce qu'on est sur une valeur dynamique là pour le coup si je rafraîchis alors j'ai un petit problème ici parce que je dois avoir un const qui traîne quelque part encore une fois voilà donc là tu vois qu'on a une image qui est différente si je passe sur l'autre vue je vais avoir une nouvelle tête qui va être différente et j'étais déjà tout en bas donc du coup on va remonter d'un cran peut-être que en rafraîchissant voilà on va laisser le temps de rafraîchir ce qui va nous laisser le temps alors hop il peut bien rafraîchir l'application je pense toc voilà donc ça rafraîchit l'application voilà on a une tête qui est différente ici une différente ici et puis une autre différente ici comme ça on a des données vraiment dynamiques sur chacun des différents postes alors il faut imaginer que bien évidemment au niveau de notre home screen on ait accès soit une API ou que l'on appelle une base de données qui derrière est cachée derrière une API et donc qui nous fournit toutes ces informations là donc si on continue sur notre sidebar on a aussi le nombre de likes du poste en question donc pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais ajouter le nombre de likes alors là comme j'ai juste le nombre de likes je ne vais pas lui passer fondamental si je peux lui passer l'item parce que imaginons que la personne like sur l'événement derrière non je ne vais lui passer simplement que le nombre de likes donc là pour le coup ça sera count count deux points et ici on va avoir donc item likes pourquoi est-ce que je dis que je ne veux pas passer l'item pour une simple et bonne raison c'est que je peux faire remonter l'événement de ce widget là aux parents ce qui me semble un peu plus logique parce que le widget pour moi il n'est pas censé traiter de la donnée derrière il est censé simplement être un composant graphique en tout cas c'est l'architecture et c'est la pratique qui est on va dire recommandée donc ici j'ai le nombre de comptes et le nombre de comptes on va le mettre hop à cet endroit-ci sauf que c'est une chaîne de caractères que l'on veut donc pour l'instant on va mettre en toString et on enlève le const parce qu'il n'est pas content encore une fois donc au niveau de la sidebar on a un petit problème parce que ici as hint alors attends parce que le nombre de likes c'est du hint ici et là concrètement le nombre de likes au niveau de notre normalement les likes j'avais mis ah c'est like count c'est pas like c'est pas ça je vais faire de la cochonail hop like count alors attends j'ai un autre problème la value of type const constructeur j'ai final hint this count ici j'ai count et là j'ai du voilà j'ai du construct il y avait un const quelque part mais j'arrivais pas le trouver donc là tu vois que j'ai une donnée qui est quand même assez qui prend pas le de place on va la modifier juste après on va transformer ça quelque chose qui visuellement permet de parler un petit peu plus à l'utilisateur par contre je vais reproduire à peu près la même chose même exactement la même chose alors on aurait pu refactorer ce bouton là on peut très bien on peut très bien le modifier et puis faire en sorte que ce soit les deux mêmes boutons dessus mais je vais rester comme ça pour rester simple dans cette vidéo aussi parce que je pense qu'elle commence à être un peu un peu complexe et un peu avancée et notamment ici on va mettre un required de this point cont et le cont on va le repasser à ce niveau-ci pour l'instant en chaîne de caractère et tu vas voir qu'on va faire une petite modification je vais mettre cont.toString voilà et on enlève le const ici on a un petit problème à ce niveau-ci parce qu'il y a encore le const qui traîne et on peut recharger donc là on a nos différentes données notamment si on vérifie bien dans le premier cas on avait 12 000 on va mettre 14 000 pour avoir une donnée différente sur le nombre de commentaires on a plus de commentaires que de comment dire que de likes parce que c'est pas forcément logique mais bon peu importe j'ai dû dupliquer comme quoi c'est plutôt pas mal de vérifier les chiffres voilà on est à 14 000 et on est à 12 000 et on a bien de la donnée dynamique 10 et 1 et puis notamment on avait 1340 et puis 76 commentaires donc tout ça c'est bon le truc c'est qu'à l'heure actuelle on va rencontrer un problème c'est que moi ce que je veux c'est que les différents éléments qui sont à l'intérieur notamment ces chiffres là soit une chaîne de caractère effectivement parce que le texte va demander une chaîne de caractère mais je veux que ça ressemble plutôt par exemple 12K ou 12.0K et 14.0K plutôt que d'avoir un chiffre comme ça parce que si tu te retrouves avec un million de comment dire de commentaires ou de likes ça va vite être problématique et notamment en Dart tu as un number format si je ne me trompe pas voilà qui te permet justement de formater les différents les différents nombres ou du moins les grands nombres donc tu peux faire du formatage au niveau des comment dire des devises mais aussi un formatage au niveau de la donnée et de pouvoir la rendre lisible plus facilement donc pour ça il faut installer une petite dépendance supplémentaire à notre projet qui est donc hop ici qui est int L qui te permet d'avoir des outils supplémentaires ou complémentaires justement à Flutter pour pouvoir te permettre d'utiliser des outils de formatage au final et c'est aussi utilisé par exemple pour créer des systèmes de traduction sur une application à partir de là tu as la possibilité de pouvoir utiliser le format number que l'on a vu précédemment ou tout le moins que l'on va voir maintenant qui nous permet de formater nos différents nombres nos différents éléments au niveau du graphisme donc pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais transformer cette ligne là on va utiliser number format point je crois que c'était compact voilà on va compact et après derrière on avait une méthode qui nous permettait de formater tout ça et ici on met notre petit count qui va bien je vais reprendre cette ligne là ctrl c on va aller dans les commentaires et on va faire exactement la même chose ici on va importer number format et normalement si tout se passe bien voilà on passe à 12k ou 14k et puis en dessous pour d'autres chiffres donc ça sera 10 et 1 ce qui me semble logique et notamment on a 1.34k pour justement les 340 et 76 qui reste inchangé donc à partir de ce moment là on a plutôt pas mal avancé on a la possibilité de cliquer sur les différents boutons donc là on a liké la vidéo mais il faut changer l'élément et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire maintenant moi ce que je n'aimerais pas c'est justement que l'action soit à l'intérieur de mon widget mais de l'extraire de mon widget donc pour ça ce que j'ai pour habitude de faire c'est final functioned qui va être potentiellement nulle et ici je vais faire un this.untap ou unpress je vais mettre unpress pour conserver la convention que l'on a dans ce widget là et ici on va passer unpress à cet endroit là et on va faire exactement la même chose dans le widget de like ça veut dire que ici pensez à liker la vidéo et puis notamment on va reprendre cette partie là et on va la mettre dans le like widget et ici on va faire un this.unpress voili voilou ce qui est plutôt pas mal et ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement dans mon sidebar component donc un peu plus haut d'accord je peux lui ajouter une seconde fonction qui est justement le onpress de like et si tu trouves l'astuce cool n'hésite pas encore une fois à liker la vidéo et puis autrement à commenter et me dire l'astuce est super cool dans les commentaires comme ça ça te permet de remonter d'un niveau tes différents événements et de conserver un widget qui est essentiellement un widget qui n'a pas d'autre comportement que celui d'afficher quelque chose et de te retourner une action que tu peux utiliser plus tard et là tu peux mettre ce que tu veux par la suite et on pourrait remonter en cascade comme ça mais généralement on va utiliser d'autres systèmes comme bloc par exemple flutter bloc pour pouvoir gérer tout ça donc là on a comment et puis ici on a like nos différents éléments on a la possibilité de go to user profile on a la possibilité de follow l'utilisateur on a la possibilité d'aller sur le profil encore une fois ici et puis potentiellement de cliquer pour en savoir plus sur le commentaire maintenant il va rester une petite étape une dernière petite étape à prendre en considération c'est la vidéo jusqu'à maintenant la vidéo si on retourne ici on avait notre petit bouton play donc si je recharge la vidéo hop ici on va avoir la vidéo qui va se recharger donc qui va prendre l'auto play on va dire voilà et ce que je voudrais c'est avoir une petite barre de progression de lecture juste en dessous ici pour pouvoir finir un petit peu cette application jusqu'au bout et puis en même temps d'avoir de l'auto du, comment dire du reload de player enfin pas du reload mais de loop voilà de boucle de player là dessus donc ce que je vais faire c'est que pour la boucle je vais faire un petit contrôle leur point et je crois qu'il y a une méthode dans le vidéo player qui est poumoum qui se trouve où on va la trouver je crois qu'il y a loop set looping voilà et puis ici on va se mettre sur true à cet endroit ci ce qui va permettre quand on va recharger la vidéo de la comment dire de la jouer en boucle indéfiniment c'est à dire que concrètement quand elle sera finie quand elle a fini de marcher au bout de sa route là la petite dame qui fonctionne maintenant ce que je voudrais c'est rajouter justement cette petite barre juste en dessous alors comment est ce qu'on va faire ça moi ce que je te propose de faire c'est de créer un composant spécifique pour ça qui va nous permettre justement d'avoir une barre de progression parce qu'on pourrait très bien utiliser linear progress bar qui est un widget concrètement ce que je te propose c'est d'utiliser enfin de faire une barre de progression custom parce que la barre de progression qui est proposée par flutter pour moi elle ne semble pas correspondre à mes besoins en tout cas pas dans le cadre de cette application là même si c'est un très bon outil mais il existe un leader progress bar proposé par flutter là ce qu'on va faire c'est que on va créer un petit composant associé à la vidéo donc je vais le créer à la racine qui va s'appeler alors qu'on va l'appeler on va l'appeler vidéo vidéo player pro graisse bar component là et puis on va créer donc le fichier à l'intérieur vidéo player pro graisse bar component d'ailleurs je me suis trompé dans le nom du dossier depuis le début le dossier ne porte pas le nom de component donc autant faire les choses bien dès le début et ici on va faire un stateless widget et dans ce stateless widget je vais mettre donc vidéo vidéo player pro graisse bar alors ça fait des noms à rallonge pro graisse bar pro graisse bar component ça fait des noms à rallonge mais comme j'explique dans la dans la iron dev academy ces astuces que je donne aux élèves ça te permet d'avoir une meilleure une recherche un peu plus poussée c'est à dire que si je dois rechercher un fichier je fais vidéo player component et bien concrètement il va retrouver le vidéo player component ou le vidéo player pro graisse bar component plus facilement donc c'est vrai que ça c'est des choses que tu peux mettre en place pour être un peu plus rapide ensuite à l'intérieur de ce qu'il va nous falloir c'est un petit rectangle pour moi je te propose d'utiliser un petit container aussi simplement que ça pour l'instant un petit rectangle et dans ce rectangle là d'avoir une espèce de pro graisse bar alors comment est-ce qu'on va faire ça je vais faire un petit return déjà dans un premier temps d'un container voilà on va commencer déjà par le début ce container là alors je vais envelopper un ensemble de widgets pour le coup alors tu vois lui propose par défaut le linear progress bar mais moi j'en veux pas voilà et je vais pas lui donner une hauteur je vais lui donner une couleur pour l'instant simplement pour pouvoir voir les éléments qu'on a à l'intérieur donc color color amber et ici à l'intérieur je vais lui mettre un autre container donc le premier container qu'on vient de créer il est voué à disparaître d'accord on va pas le on va pas le conserver par contre je vais mettre un deuxième container ce deuxième container là va avoir un enfant il va même pas avoir d'enfant d'ailleurs pas besoin par contre ce qu'il va avoir c'est qu'il va avoir une hauteur cette hauteur là elle va être d'environ 2-3 pixels un truc comme ça et puis notamment il va être de la largeur maximum de notre écran donc l'idée c'est que ça prenne toute la place au niveau de notre écran donc pour ça je vais faire un width je vais faire un width de double infinity ça me semble plutôt pas mal et derrière je vais lui donner une petite couleur un petit background color qui va être ou tout le monde une décoration qui va être une box décoration ça c'est au cas où j'ai besoin de rajouter d'autres éléments par la suite voilà et puis je vais pas lui donner de radius et par contre la couleur ça va être du blanc j'enregistre pour l'instant donc là forcément ça n'affiche rien alors la progress bar où est ce qu'on va la mettre et bien la progress bar moi je vais la mettre directement dans le vidéo player le vidéo player jusqu'à maintenant on avait simplement mis le vidéo player maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire une stack alors on a enlevé et remis et renlevé des choses derrière et puis remis mais c'est un petit peu le jeu et je pense que ça permet de comprendre aussi l'évolution d'une application et notamment et notamment comme on dit faire et défaire c'est travailler vidéo progress bar component tu vois que mon système de vidéo progress bar component l'idée il le comprend très très bien ce qui me permet de passer ça ici donc ça je devrais voir sur ma vidéo quelque part quelque part quelque part quelque part voilà elle est tout en haut ici on la voit pas bien mais tout en haut ici donc ce que je vais faire c'est que je vais la déplacer et je vais lui ajouter une petite position positionner vers le bas et notamment on va lui donner un bottom alors je crois que la la barre la bottom navigation bar elle fait 100 donc je vais lui donner un petit 110 par exemple pour la positionner vers le bas alors c'est un petit peu trop haut pour le coup tu vois on va rester sur 100 alors dans ces cas là 100 ou 90 donc on est ici là tu vois les éléments ils sont oui on est à la limite limite peut-être qu'il va falloir qu'il va falloir lui mettre un peu plus d'espace on va voir ça donc là concrètement on a notre petite linéaire enfin progress bar ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une petite opacité parce que ça ça va pas être la barre finale ça va être la barre qui permet de voir que ça en train de progresser je pense que la petite opacité de 0.2 ça peut être pas mal on va voir si on l'augmente un petit peu alors on va mettre 5 alors pourquoi est-ce que c'est passé à jaune c'est parce que j'ai mon j'ai mon container ici tu vois qui est juste au dessus qui lui par contre est jaune et dessus j'ai un autre widget ce widget là c'est le container c'est celui-ci qui a une opacité à 0.5 pour l'instant peut-être que ça viendra évoluer par la suite ce que je vais faire c'est que je vais ajouter ce container là un petit padding en haut et en bas tu vas comprendre pourquoi un peu plus tard parce que ce qui va se passer c'est que quand on va vouloir cliquer dessus pour pouvoir avancer ou reculer dans la vidéo ce qui va se produire c'est que on va avoir un problème de de comment dire de gesture detector ça veut dire que on va être à la limite de cliquer ici et à la limite de cliquer sur cette petite barre là tu vois j'essaie de cliquer avec la souris et concrètement je tombe sur la botte navigation bar donc pour le coup ce que je vais faire c'est que autour de mon container hop celui ci je vais lui ajouter un padding et ce padding il va être de façon symétrique et de façon verticale et je vais ajouter quatre peut-être je sais pas encore alors on a un petit problème de size pourquoi est-ce qu'on a un petit problème de size parce que parce que parce que parce que je rafraîchir la vue paris bizarre qu'on l'aie ici box contrainte force width parce que qu'est ce que l'on va avoir comme problème à ce niveau là donc j'ai un hate sur ce hate là je suis sur du double infinity ici là je vais avoir un box décoration et cette box décoration je vais la mettre dans une stack parce que de toute façon on aura besoin de notre stack par la suite je vais rafraîchir pour voir alors j'ai un petit problème de container qui m'embête un peu que j'ai un padding vertical de 4 avec un container tout autour qui est celui ci qui prend donc un padding qui prend une stack qui prend un container et pourquoi est-ce que j'ai ce problème double infinity sur le width à temps je crois avoir compris pourquoi ça peut poser un problème si si j'enlève le padding ici ah non non ok d'accord c'est moi qui bacane c'est parce que on est positionné dans une stack à cet endroit là voilà c'est ça non c'est c'est moi qui c'est moi qui bug hop ici voilà à cet endroit ci il va falloir que je le positionne alors je le positionne déjà par contre avant que je lui donne une taille et notamment en left je vais être à 0.0 et en right je vais être à 0.0 et là du coup on se retrouve bien avec un autre élément qui prend toute la place et tu vois que ça se voit pas beaucoup mais concrètement on a un petit padding au dessus et en dessous et avec notre petite progress bar au milieu qui est pour l'instant pas très visible mais si tu enlèves la couleur du container toi c'est déjà un peu plus visible c'est très très léger mais c'est déjà un peu plus visible donc pour le coup ce que l'on va faire c'est peut-être remonter un petit peu on le fera tout à l'heure et donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est rajouter une seconde progress bar par dessus notamment ça va être un autre container cet autre container là pour moi il va faire la même taille que le container précédent donc je peux reprendre en fait contre tout ça par contre il va pas faire un width de double infinity par contre il va faire la taille multipliée par potentiellement un taux de progression donc je vais faire un media query media query contexte de 0.5 alors lui il n'aura pas d'opacité il sera peut-être une petite opacité légère on va dire voilà si j'enlève maintenant mon petit container tout en haut dont je n'ai plus besoin c'était juste pour avoir sa place dans le graphique ici on se souvient à 0.5% enfin 50% si je me mets à un tiers j'ai bien un progress bar qui est à un tiers et si je veux la mettre à 100% je peux la mettre à 1 alors à 1 ici et donc je me retrouve à 100% de progression c'est à dire quoi ça veut dire que ce chiffre là on peut le remplacer par une variable progress par exemple la mettre à ce niveau-ci faire un final de double progrès qui hop là qui va faire six points progress est égal à 0 par défaut j'estime qu'elle peut être égal à 0 même si on va la ct par dessus ça veut dire que là je peux rajouter une petite propriété progrès et mettre point 2 à ce niveau-ci et je me retrouve à 20% de taux de progression donc comme ça on a notre petite progrès bar qui se trouve juste en dessous moi ce que je veux c'est que quand je clique dessus ça puisse changer le positionnement en fin de compte de mon curseur en fonction de où est-ce qu'il se trouve donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais ajouter enfin tout au moins je vais envelopper tout mon padding et c'est là où c'est important c'est le padding en fin de compte parce qu'on a vu que le padding prenait de la place au dessus et en dessous et donc ce padding là je vais l'envelopper et je vais mettre un petit gesture detector dessus gestion detector et notamment ici on va faire un ce sera pas un tape tout court ce sera un on tape up pourquoi une tape up parce que on tape up nous permet d'avoir des détails un des informations sur où est-ce que j'ai cliqué sur mon élément et notamment cette information c'est une tape up details et je vais pouvoir extraire les différentes informations et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en comment dire en x où est-ce que j'ai cliqué sur mon interface et pour ça il y a donc un details details point je crois que c'est global position c'est global position point dx qui me permet de savoir où est-ce que j'ai cliqué si je fais un petit print de cette valeur là hop que je recharge la page ici j'ai cliqué à 126 là j'ai cliqué hop alors pour qu'il veut plus voilà à 191 etc alors on est peut-être un petit peu proche ouais voilà c'est parce qu'il ya des éléments qui se superposent on va les décaler maintenant notamment au niveau du feed au niveau du feed on a 100 je vais mettre 110 de façon un petit peu abusé fera des petits réglages à la fin voilà ce qui me permet de pouvoir cliquer absolument partout maintenant donc je rafraîchis la page hop et si je clique là je pense que c'est mon application qui ramène hop on va rafraîchir voilà si je clique ici je clique ici voilà on a nos différents éléments alors il doit y avoir un petit problème peut-être que on n'a pas assez d'espace au niveau de la marge bon ceci étant dit on arrive à détecter justement l'endroit où est ce que l'on clique et nous ce qui nous intéresse c'est de connaître en fin de compte au final la position en pourcentage tout du moins en valeur numérique en valeur décimale donc de 0 à 1 maximum donc pour ça c'est un petit calcul mathématique tout bête je vais te le donner parce que franchement c'est pas très compliqué dans un premier temps il nous faut donc notre fameux details donc ça on l'a déjà hop donc je peux le supprimer voilà ensuite je vais diviser ça par la largeur de mon écran donc de l'écran de mon device d'accord donc c'est weeds et ce que je vais faire derrière c'est que envelopper de tout ça je vais faire un petit choix je trouve ça sale j'ai pas trouvé de solution un peu mieux que ça mais je pense que ça doit exister je vais faire un to string as fixed à deux décimales maximum et tout ça je vais l'envelopper encore une fois d'un double point pars et dans ce double point pars je mettre ça comme ça alors je trouve ça très très propre parce qu'en fin de compte on a un calcul mathématique dans un premier temps que l'on va convertir en chaîne de caractère avec deux entiers à deux deux décimales après et après on reconvertit encore une fois en double pourquoi est ce qu'on convertit en double parce que ce double là on aura potentiellement besoin plus tard et notamment on va créer une petite méthode ici finale qui va être une fonction cette fonction là va prendre une position donc ça va être une double en pot position d'accord qui peut potentiellement être nulle et on va mettre on top à ce niveau là alors je reprends pas la convention juste en dessous on top et à ce niveau ci ce que je vais faire c'est que si cette si ma fonction on top est différent de nul dans ces cas là je peux envoyer du pâté et envoyer ça ici et ce qui me permet en fin de compte à haut niveau alors à plat et un petit problème de flotteur tik tok vidéo player voyez pas très content à ce bien grave et donc notamment ici quand je leur monte ici je peux faire un on top de récupérer ma position de où est ce que j'ai cliqué et ça sera en pourcentage et à partir de là ça va me permettre de pouvoir dire maintien je veux que mon contrôleur tout cycle ainsi que tout ça veut dire concrètement envoie moi à tel endroit à tel niveau de l'application je ne sera pas comme ça on va voir ça dans quelques instants un plat toc toc voilà en tout cas pour l'instant ça me permet de récupérer la position et notamment de faire un print de ma position de virer le const qui traîne à cet endroit ci si je rafraîchis mon application pour un petit peu tout ça et que je viens à cliquer mais alors pom 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 j'ai peut-être un petit problème quelque part j'ai le on top qui est nul alors je dois avoir un petit problème quand même au niveau de la position ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit container child et notamment un color de colors point amber alors en théorie je devrais pas être trop mal je sais pas pourquoi est ce qu'il veut pas que je clique sur cette zone spécifique parce que normalement alors peut-être que je suis un petit peu trop près de la 2 je me mettre à 100 alors il veut plus du tout prendre ma gesture detector c'est un peu embêtant toc 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 95 c'est entre les deux ici si je fais un print details je vais faire un print ici je rafraîchis mon application alors j'ai bien l'instance de print details tu vois et derrière j'ai pas ma position donc je suis vidéo player progress bar ici j'ai bien ma position double alors je suis pas obligé de mettre la variable ici j'ai le on top le on top s'il est différent de nul dans ses cas qu'il aboie normal que ça remonte pas l'information on top et je la passe pas dans la je la passe pas dans l'élément toc on top pour l'exclamation ici voilà dans ce qui me permet de pouvoir cliquer voilà donc je suis à 0.3 est ici quand je dois avoir un petit problème voilà 0 96 donc ça va de 0 à 1 maximum donc ça je peux l'utiliser et notamment comme je peux l'utiliser enfin je peux l'utiliser je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir aller changer le la position du curseur au niveau de ma vidéo et ça je vais le faire un tout petit peu plus haut parce que mon contrôleur se trouve dans le widget parent et notamment ici je vais faire un contrôleur point contrôleur alors attention contrôleur point sic tout et c'est duration mais ça n'a pas des durations en secondes c'est des durations en millisecondes parce qu'on travaille en millisecondes ici et là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer donc notre position que l'on va multiplier par ou tout le monde va plus multiplier les secondes de notre vidéo par la position courante et on va convertir ça après en int par la suite donc c'est une petite gymnastique à avoir on récupère donc la valeur issue de notre contrôleur donc value point duration donc duration c'est la durée de notre vidéo donc c'est la durée de notre vidéo en millisecondes in millisecondes multiplié par la position que l'on a récupéré ici et tout ça tout cet élément là on va l'envelopper dans des parenthèses et on va mettre .toint ce qui nous permet d'avoir à éviter ce type de petit problème donc là concrètement ça va nous permettre ça alors j'ai toujours ce petit problème de de positionnement qui doit chevaucher avec d'autres éléments ce que je vais faire c'est que par mesure de précaution dans mon feed pour l'instant je vais commenter cette part ah oui voilà c'est parce que là ok d'accord toc 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 pour l'instant je vais commenter ça comme ça ça veut dire qu'on a que la vidéo et donc là si alors j'ai toujours le même problème je pense vraiment tu vois alors là du coup ça non ça a fonctionné ça a fonctionné parce que la vidéo a bougé concrètement mais je pense que c'est mon pc qui rave en même temps que je tourne donc pour le coup c'est des petits aléas techniques donc il nous reste une petite étape encore c'est de faire bouger justement cette progress bar juste en dessous quand on a cliqué dessus donc là on remonte ça au niveau de notre vidéo mais il faut qu'on le redescende aussi au niveau du progress à cet endroit là et pour ça ce que l'on va faire c'est que on va pouvoir mettre à jour notre progress bar et notre variable progress bar tout simplement au niveau de notre vue donc comment est-ce qu'on va faire ça et bien techniquement comme on a notre progress bar qui est passé à ce niveau ci à cet endroit là je vais aller dans le feed contrôleur pour l'instant je l'enlève j'ai mon vidéo contrôleur qui se trouve juste ici et j'ai mon progress à cet endroit là et ça concrètement je vais mettre ma position à ce niveau ci d'accord donc pour le coup il va falloir que je recalcule mon progress bar et ça je peux le calculer à deux endroits différents je peux faire par exemple un set state ici d'une variable privée par exemple underscore position est égal est égal est égal à position et notamment là je vais faire un set state de ça comme c'est pas déclaré il va falloir le faire donc on va aller à cet endroit ci ici c'est du position c'est du double double position est égal à 0.0 et puis à cet endroit ci on mettra ça je vais faire un petit peu de ménage au niveau de mon application notamment le amber tout ça on n'a pas besoin donc le container je peux l'enlever remove the widget voilà donc on est bien à 0 dès le départ alors j'ai un petit problème de clic donc forcément voilà tu vois ça ça a avancé ça pas trop avancé sur la vidéo mais je pense que là c'est parce que ça rame complet à ce niveau là mais concrètement ça nous permet justement de pouvoir avancer sur la vidéo en même temps et sur la progress bar en même temps donc en fait il nous reste une dernière étape concrètement il nous en reste deux mais c'est de tout remettre en forme correctement de tout bien mettre en forme correctement donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais temporairement arrêter l'application et on va travailler un petit peu tout ça à ce niveau ci donc concrètement on retourne dans le feed dans le feed je vais remettre mes différents éléments positionnés d'accord pour pouvoir justement que mes éléments soient bien mis correctement ce que je vais faire c'est que je vais peut-être décalé mes différents éléments notamment la sidebar component est ce que je la mets au dessus en dessous peu importe on va passer à 120 pour vraiment avoir de la place 120 à ce niveau ci ça je vais le laisser ensemble à ce niveau là ça je vais le laisser à 20 aussi à right ici je vais laisser à 100 à right ici parce que là c'est mon profil component et à cet endroit ci je pense que je vais le décaler quand même à 20 pour se rapprocher un petit peu de cette partie là donc là concrètement on est plutôt pas mal je regarde un petit peu les valeurs que j'ai mis moi de mon côté de façon à ce que ce soit à peu près la même chose de ton côté aussi sur mon vidéo player à cet endroit là je suis à 95 ici on est à 0 et 0 ici donc là ça change rien et on devrait être pas mal donc si je redémarre mon fichier main ça va démarrer l'application je devrais avoir quelque chose de plutôt semblable à ce que l'on avait comme objectif en début de cette vidéo le temps que ça charge n'hésite pas à liker il nous reste une dernière petite étape par la suite c'est potentiellement de changer en fin de compte les différents éléments au niveau du vidéo player c'est à dire que là concrètement sur le vidéo player on est en train d'utiliser le asset ce qui serait bien c'est d'aller chercher un serveur d'aller taper un serveur pour aller chercher nos différentes nos différentes vidéos sur ce serveur là d'accord donc ça c'est une dernière petite étape moi ce que je vais faire c'est que de mon côté cette étape justement de serveur je l'ai déjà codé je l'ai déjà développé et notamment ça ressemble à ça alors je vais te montrer un petit peu l'architecture parce que je pense que ça peut t'intéresser hop là notamment je vais te la passer ici voilà donc j'ai une architecture qui ressemble à peu près à ça j'ai mon application mobile qui va taper une API sous reverse proxy et sous cette API là va taper différents types d'API différents types de microservices et pour le coup j'ai un service qui s'appelle donc le stream app qui lui va aller chercher des informations sur un serveur à distance donc un serveur S3 donc ça peut être un serveur Amazon enfin bref S3 reste un protocole qui nous permet de récupérer des comment dire des data sous forme d'objets et concrètement je vais lire ces données là je vais les récupérer dans le stream et les interroger par l'application donc c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner au niveau justement du serveur donc pour le coup je vais démarrer mon fameux serveur donc qui va faire un docker up donc ça c'est mon serveur S3 que je suis en train de démarrer c'est un serveur local que j'ai que j'ai pour pour moquer les différents les différents éléments et ce que je sais c'est que sur ce serveur là si je fais un ls alors c'est pas ici si je vais sur un ls.data mybucket si je fais un voilà si je fais un ls-la ici je vois que je vois que j'ai rien du tout parce que en fin de compte je fais un cd .data mybucket et je relance ma commande voilà et donc là je vois que j'ai différents éléments différents fichiers qui sont existants des fichiers alors là pour le coup c'est des dossiers c'est un peu contradictif mais concrètement c'est un dossier avec des éléments à l'intérieur et tout ça te permet justement d'avoir un fichier à la fin je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de cette vidéo tu vois que tous nos éléments se sont bien remis en place et moi ce que je veux faire maintenant c'est démarrer mon serveur de streaming donc mon serveur de streaming je vais le démarrer tout de suite ici en faisant un yarn serveur enfin start dev donc là c'est mon petit serveur de streaming qui me permet de pouvoir envoyer les données et donc j'ai une url j'ai un nom de fichier et je vais pouvoir aller taper ces différents noms de fichiers dans mon serveur donc je vais changer ma donnée de base c'est à dire la donnée que j'ai la racine de mon projet qui se trouve ici et ici je vais pas faire un asset mais je vais faire un http deux points slash slash localhost deux points 3000 slash donc là je vais aller chercher stream slash vidéo mpeg4 mais ce sera pas vidéo mpeg4 moi ça sera ça voilà ça je vais dupliquer la ligne pour la mettre à mon sang pour la mettre ici alors ces mêmes vidéos que j'ai sur le petit serveur local ici et ici c'est vraiment pour te montrer jusqu'au bout la configuration que tu peux avoir voilà voilà donc là on a nos différents éléments et comme maintenant c'est des url ça devrait planter enfin ça risque de planter comme c'est différent comme c'est des url maintenant ce qu'il va falloir changer c'est au niveau de notre vidéo player donc le vidéo player component ici on a pu taper des assets on a tapé des networks donc on a juste là à changer par la suite on va pouvoir mettre notre petit play qui va bien pour pouvoir justement jouer à les différentes vidéos je vais recharger toute ma donnée et normalement j'espère en tout cas alors j'ai trouvé le petit problème c'est que ici j'avais des points mpeg4 qui tournait ici sauf que moi mon url ne prend pas d'extension à ce niveau là et donc là concrètement on il nous reste un petit truc à gérer on n'a pas gérer la barre de progression à ce niveau là tu vois c'est à dire que concrètement la vidéo elle avance mais on n'a pas cette fameuse barre de progression que l'on peut avoir donc ça ça se gère assez facilement d'ailleurs c'est le même calcul qu'on a utilisé quand on va cliquer à un endroit sur la vidéo pour le coup faut aller dans le vidéo player et notre contrôleur ici lui ce qu'il fait c'est qu'on peut lui ajouter un listener donc un écouteur quelque chose qui va nous permettre d'écouter son état et en fonction de son état de mettre à jour la vanne proposée par défaut dans flutter qui permet de faire un clean sur certains objets et notamment on a besoin de faire un clean sur notre contrôleur à chaque fois que celui ci va changer entre deux entre deux vues différentes donc là pour le coup je vais faire un hop là un underscore contrôleur qui est utilisable qui bon là pour l'instant est RAM de ce côté là parce que c'est la machine qui doit pas supporter le tout le fait de faire tourner un émulateur ça n'aide pas forcément beaucoup mais concrètement on a une application qui est donc fonctionnelle qui ressemble très très fortement de façon très inspirée à TikTok mais ça concrètement c'est un petit peu le deal de cette vidéo ça nous a permis de voir beaucoup beaucoup de petites choses je vais la faire tourner une dernière fois pour que tu puisses voir le résultat final de cette vidéo ceci étant dit ça me laisse une petite parenthèse très courte pour terminer et conclure cette vidéo sur le fait que dans la description tu peux trouver un lien qui va te permettre d'accéder à la Iron Dev Academy alors qu'est ce que c'est que la Iron Dev Academy c'est tout simplement une école que j'ai créée en ligne qui te permet d'avoir de la formation continue absolument toute l'année d'ailleurs au moment où je tourne de cette vidéo on parlait de conception d'API REST donc des API que tu peux coder soit en Node.js soit en Java soit en PHP de comment bien les construire de comment bien les concevoir pour pouvoir avoir une application robuste par la suite et tout au long de l'année en fin de compte tu vas pouvoir recevoir des cours des formations qui te permettent de progresser dans différents sujets il y a beaucoup beaucoup de sujets sur lesquels on peut travailler ensemble actuellement tu as plein de formations sur Flutter qui sont déjà disponibles tu as plein de formations sur notamment la conception d'API par exemple et par la suite d'autres formations vont arriver de la formation sur du web de la formation sur par exemple le fait de développer des applications avec Nuxt.js ou d'autres technologies notamment Nuxt.js qui est pas mal aussi mais aussi des sujets de conception des sujets de mise en place d'applications donc là tu vois qu'on a notre application qui est finalisée et donc plein d'autres sujets que tu peux retrouver sur la R&D Academy je t'invite à aller cliquer sur le lien qui se trouve dans la description à regarder si tout ça peut t'intéresser de ton côté il y a une grosse communauté derrière qui est en train de se monter autour de la R&D Academy des personnes qui sont aussi bien motivées et en même temps qui ont de plus en plus de compétences dans le milieu du développement qui partagent comment dire avec plaisir leurs différents retours leurs différentes expériences donc vraiment c'est un support que tu peux utiliser en tant que développeur pour pouvoir t'améliorer sur ce j'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à plus tard ciao bye C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021